Toute l'équipe de Futur Radio est en direct du Festival des Couchetards en Loire-Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes en direct sur Futur Radio dans le Festival Les Couchetards. Futur Radio, toute l'équipe de Futur Radio est en direct du Festival des Couchetards en Loire-Atlantique. Et soyez bienvenue sur Futur Radio si vous nous rejoignez en direct, vous l'avez entendu, du Festival Les Couchetards. Alors, il y a plein de choses de prévues ce soir, des interviews, mais des petits jeux aussi. Je vais vous faire faire des trucs là. Martine et Florian, vous allez me servir de cobaye. D'accord ! Oui, on a aussi Gaspard qui devrait nous rejoindre dans le cours de la soirée. Corentin de la chaîne YouTube Le Potager qu'on a reçu la semaine dernière, qui a s'écalé en rock, donc il va venir nous rejoindre, il va venir faire des petites interviews avec nous aussi. Et puis là, on va aussi parler de l'application et des réseaux sociaux de Futur Radio, parce qu'il faut qu'on en parle. Si vous nous écoutez sur FuturRadio.com, vous pouvez bien sûr venir nous rejoindre sur l'application qui est disponible sur iPhone Android. Florian, tu pratiques ou tu ne pratiques pas ? Je pratique, je pratique. Tu pratiques l'application ? Je pratique l'application sous iOS, personnellement. Sous iOS. Et bien, venez la télécharger, elle est gratuite. Et puis, on est aussi sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs voir là sur Facebook, Periscope, YouTube, Twitch. Voilà, on est en direct. Vous pouvez nous retrouver là-bas, voir les images du Festival. Et puis, au moins, vous allez pouvoir en profiter, voir tout ça. Je rappelle que jusqu'à quelle heure ? On n'a pas l'heure. On a l'heure à laquelle le concert devient payant. Parce qu'il y a une zone gratuite. 19h, me semble-t-il. 19h ? Oui, c'est à partir de 19h et le premier groupe, ça sera Ravni à 19h15. D'accord. D'accord. Ok, donc là, sur scène, on a... On a Yannico, qui va nous faire toutes les interscènes, d'ailleurs, à chaque groupe. Pendant que les autres font leur balance, Yannico, lui, viendra combler le vide entre chaque groupe. D'accord. Donc là, ils sont sur scène en ce moment, ils sont en train de jouer. Alors, si vous êtes dans la zone gratuite ou si vous arrivez sur le Festival et que vous voulez venir nous voir aussi, Martine, ils sont les bienvenus. On est d'accord ? Bien sûr. Les auditeurs sont les bienvenus. Il y a une grande bâche Futur Radio. Vous venez, si vous voulez venir parler au micro avec nous. Comme d'habitude, comme on le dit dans toutes les émissions, vous êtes chez vous. C'est votre radio. 07712 08910. Vous envoyez un petit SMS. Et puis, bien sûr, vous appelez, 0183 6207 48. Si vous laissez une dédicace vocale, vous tapez 1. Donc, dans quelques minutes, on devrait avoir l'organisation. L'organisation qui devrait être dans le coin, le président. On ne sait pas où il est. Vous l'avez vu passer ou pas ? Pas encore, non. Martine, tu ne l'as pas vu ? Non. Eh bien, on va repartir en musique. Est-ce que Yann, tu es prêt à repartir en musique ? Parce que Yann ne m'écoute pas. Voilà. Yann, on va repartir en musique. Avec Caravan Palace. Et alors, le titre, c'est quoi ? Miracle. Miracle. Ah oui, ils écrivent bien. C'est marqué Me Call. Oui, Me Call. C'est ça, il n'y a pas de l'air. Bon, allez, on s'envoie ça. On revient juste après sur Futur Radio. Futur Radio. Toute l'équipe de Futur Radio est en direct du Festival des Couchetards en Loire-Atlantique. Eh ouais, on est de retour en direct du Festival des Couchetards ce soir. J'allais dire cet après-midi. En fait, c'est le soleil qui me... Ça me fait perdre la tête. On a l'impression qu'il est 14h là. Exactement. Pas d'août. Non, mais... Non, mec. On est le 1er juin. On est le 1er juin. 1er juin, ouais. Alors, calme-toi. Calme-toi. Le temps est trompé. On se souviendra de l'anniversaire de Yann en même temps. Voilà. Du coup, on passe la soirée ensemble en direct du Festival des Couchetards. Si vous êtes dans le 44, près de Saint-Joachim, n'hésitez pas à venir faire un tour. Je sais qu'il ne reste plus de billets. La billetterie est close. Complète. Ils ont vendu tous les billets pour la zone payante. Mais pour la zone gratuite, c'est une zone gratuite. Donc, il y a de la place. Il y a un peu d'accès pour une zone gratuite. Oui, voilà. C'est ça. Ils peuvent venir. C'est gratuit. Mais dépêchez-vous. Dépêchez-vous parce que ça se remplit pas mal. Et puis, donc, voilà. En ce moment même, on a qui qui passe en ce moment-là ? Alors, c'est Yannico, toujours ? C'est toujours Yannico. C'est ça. Alors, Yannico, c'est le groupe aussi qui va faire les interscènes. D'accord. Donc, ils seront là toute la soirée. On va se les taper toute la soirée, quoi. On va se les taper. C'est sympa pour eux. Non, on rigole. J'espère qu'on va les avoir en intervient. Leur répétez pas. C'est vrai que c'est pas mal. Ça donne une bonne ambiance. Je ne sais pas si vous entendez avec le micro, si vous entendez le fond sonore. Mais si, alors Steven me dit que s'ils entendent le retour du fond sonore. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. C'est sympa. Ça donne une petite ambiance un peu rock. Exactement. Et puis, voilà. Alors, du coup, on va parler de la programmation de ce soir. Exactement. Alors, dis-nous tout. Alors, tout. Bah, tu veux, voilà. Tu peux partir, c'est bon. Ok, bon, je veux qu'on a les jours entrés chez ma mère. Donc, on va commencer avec Raveni. Alors. Raveni, alors est-ce qu'on a des infos sur Raveni ? Tiens, on va dire un petit peu. Ah oui, c'est celui qui joue du... Il joue du... Il joue du... C'est du tableau. Il fait du clavier. Il mélange de l'électro avec du didgeridoo. Voilà, du didgeridoo. Du Tridal, on peut dire. Ça, c'est du woodslide. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Et ça fait quelques années. Lui, il a commencé, il me semble, si je dis pas de bêtises, en 2006. Dans un groupe, déjà. Et maintenant, il fait ça en privé, solo. Il fait ça en solo, plutôt. Alors, pour ceux qui sont du coin et qui n'ont pas eu la chance de venir ce soir et qui ne pourront pas le voir sur scène, je vais quand même le dire parce qu'il sera le 7 juin au Warehouse à Nantes. Donc, il sera en boîte. Vous allez pouvoir aller le voir. Il sera aussi à Nivillac, à Saint-Avis-Saint-Nazaire. Alors, je ne connais pas cette ville. Saint-Avis-Saint-Nazaire. On n'en a plus, mais à mon avis, c'est dans le sud. Parce qu'il y a un Saint-Nazaire dans le sud. Oui, il y a un Saint-Nazaire. Oui, on a deux Saint-Nazaire. Et à mon avis, c'est dans le sud, ça, Nantes ? Sûrement, oui, peut-être. À mon avis. Il sera aussi à la Turballe et plein d'autres dates. Oui, parce que c'est un gars qui est originaire de Nantes, en fait. Il est de chez nous. Donc, c'est pour ça, je pense que pour le moment, il se concentre. Il est de la région nantaise. C'est de la bonne musique, non ? Donc, après lui, on aura la transition avec... Donc, il y a Nico qui nous fait l'intercède. Il y a Nico avec... Tout ça fait. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oh là là, moi, j'ai du mal à lire parce que j'écris. Alors, hop, non, 21 heures. Si, c'est Black Bombay. Voilà, une des têtes d'affiches du festival. Exactement. Réman gros, effectivement. Alors, où sont les feuilles ? Alors... Alors, il ne faut pas dire où sont les feuilles parce que ça fait style. Où sont les feuilles ? Non, alors, eux, c'est du punk métal. C'est du punk métal, exactement. Ils ont commencé en 95, mais semble-t-il. Oui, voilà, ça fait 25 ans à peu près. Qu'est-ce qu'il est calé, dit-on. Non, non, il n'est pas calé. Il est arrivé devant le festival, il n'avait rien préparé. Heureusement que Baptiste... J'ai écouté tous les groupes. Heureusement que Baptiste avait imprimé les feuilles, mon petit gars. Non, ça fait 25 ans que ce groupe existe. Ils ont eu beaucoup de personnes qui sont venues au départ, qui sont reparties. Ils ont rien de vues. Oui, c'est vrai que j'ai la liste des membres qui est énorme, en fait. Là, pour l'instant, ils ne sont que 5 dans le groupe actuellement. Mais il y a déjà une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit personnes qui sont passées et qui sont reparties, du coup. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de monde qui sont passés chez eux. Oui, exactement. Puis, blague, comme tu le disais, un groupe de 95, donc en fait, ils en ont vu des dates. On les aura peut-être en interview tout à l'heure, à voir. Peut-être, on espère. Ah bah, ça serait bien. Dispo ou pas. Et puis, comme dirait la mère, ils ont de la bouteille. Exactement. Ils ont de la bouteille. Et puis, on continuera après avec Dirty Charlie. D'accord. Alors, Dirty Charlie. Dirty Charlie qui nous fait un mélange de funk et de reggae, il me semble. Yes, depuis 2003. Ce qui me semble bien, je pense que c'est ça. Depuis 2003, leur dernier album est sorti en 2016, mais ils ont déjà sorti deux EP et deux albums. Voilà, donc tout ce qu'il y a à dire. Et puis, par contre, sur leur page Facebook, c'est marqué « Attention, live contagieux ». Alors, on verra ça tout à l'heure. On ira faire un petit tour dans la foule avec nos micros. Pour la suite. Et puis, le dernier groupe qui est aussi la deuxième tête-à-fiche de ce festival, c'est les Ramoneurs du Ménire. Voilà. Bien connu au niveau national. Alors, moi, je ne connaissais pas. Voilà, c'est emmené par... Le nom m'a fait rire. Si ça n'a pas changé, je crois que c'est emmené par Laurent, ex-Bérurier Noir, qu'on connaît bien. Et qui est un mélange de funk et de musique bretonne-celtique. On peut le dire comme ça. D'accord, donc, ils passent à quelle heure ? Alors, eux, c'est le dernier groupe à jouer. Ils jouent à minuit 15. D'accord. On annonce un petit peu des horaires comme ça. Oui, c'est plus ou moins. Ça dépendra de... Exactement. Je pense qu'il y aura plus de retard que d'avance. Ah oui, donc... Ça, c'est des chances. C'est un gros groupe. Je vois qu'ils étaient aussi au Hellfest en 2017. Exactement. Ah oui, donc, ils ont... Un groupe qui tourne un petit peu partout. Voilà. Donc, le festival est ouvert jusqu'à 3h du matin, il me semble. Ouais, on les porte 3h du matin. Voilà, donc, fermeture du bar à 2h pour ceux qui sont intéressés. Ouais, peut-être une heure. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention avec modération. On fait attention. Donc, n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin. Et puis là, je vais lancer un petit truc. Qu'est-ce que tu vas lancer ? J'ai envie depuis tout à l'heure de vous donner un défi. Et là, tout le monde nous regarde. Ouais, bisous. Vous êtes dans la merde. On va s'envoyer un morceau dans quelques secondes. Ça va être Elephants avec Marieland. Marieland, oui, si je lis bien l'écriture de Yann. Donc, on va s'envoyer ça. Mais juste avant, je vais vous donner un défi. Allez. Alors, Héloïse, Florian. Oui. Vous allez vous lever et vous allez me chercher quelqu'un avec une casquette et une paire de lunettes. Vous devez me ramener chacun une personne avec une casquette et une paire de lunettes. Et il faut que la personne soit d'accord pour parler au micro. D'accord. Donc, à vous de négocier. On va voir si vous êtes le vendeur. Et puis là, on va repartir en musique le temps qu'ils aillent chercher ces deux personnes. Vous pouvez partir, allez-y. Oui, bien sûr. Arrêtez de rester assis à me regarder. Ne t'inquiète pas. Mais peut-être qu'il y en a autour de nous, c'est pour ça. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, ben, tout de suite. Alors, vous y allez. Et puis nous, on va partir en musique avec Elephants dans quelques secondes. Est-ce que Yann, tu es prête ? Tu me fais des grands signes ? C'est bon. Eh bien, Elephants, c'est parti. Vous êtes sur Futur Radio en direct du Festival des Couchetards. Et on s'écoute Marieland sur Futur Radio. Belle soirée. Je la vois en sueur. Alors, Martine, est-ce que tu as trouvé quelqu'un ? Mais oui, il a... Je te vois toute seule. Et par contre, je vois Florian qui est accompagnée. Non, pour ma défense, il m'a dit, je suis désolée de dire ça à l'antenne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il m'a dit, je finis ma bière et j'arrive. D'accord. Bon, ben, j'espère qu'il va venir d'enfendre après. Et puis, du coup, on a un charmant monsieur qui nous a rejoint. Alors, prenez le micro, allez-y. Bonsoir. 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 Comment vous vous appelez ? Manu. Manu. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes venu profiter un peu de la musique, tout ça ? Ouais, ben, je suis de Saint-Jean, donc je suis venu soutenir l'organisation aussi. Ah, forcément. Et puis, voir les Ramoneurs surtout. Ouais, grand fan des Ramoneurs un petit peu ? Ouais, j'ai connu le bas du temps des Béruriers Noirs, donc ça remonte à très longtemps. D'accord. Oui, bon, on les aura en interview tout à l'heure. On en discutera avec eux. Alors, du coup, Martine, toi, t'as trouvé personne. Je vous avais lancé un défi. Mais si, j'ai trouvé. Il est au bar, il m'a dit, je termine ma bière et j'arrive. Je vous avais... Ouais, non, mais Martine. Mais je peux pas faire mieux. Martine, t'es toute seule. Il aurait pu ramener une bière ici, il aurait même pu en ramener pour nous. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ben, c'est pour ça, je voulais pas, quand même. Oh, quand même. Non. Bon, du coup, voilà, on passe... Il arrive. On passe la soirée en direct, ce soir, en direct des Couchetards. Alors, est-ce que t'as un titre, après, Yann, à m'envoyer qu'on va pouvoir s'envoyer ? Non, il me dit non, en plus. Voilà, je vais devoir tenir le micro toute la soirée, je pense. Oui, ben, allons-y. Au pire, on fait un ni oui ni non ? Ça va durer bien longtemps ? Non. Je crois que j'ai perdu. Bon, du coup, Florian, ça va être un point pour toi, pour cette début de soirée. Un premier point, tu fais l'ouverture. L'ouverture avec un point de remporter, parce qu'on t'a mis au défi. T'inquiète pas, ça sera pas mon seul point. Arrête, moi, je t'ai dit, finis sa bière. Il arrive. On t'a mis au défi de trouver quelqu'un, t'as été le premier à nous ramener quelqu'un. Bon, pour la suite, je vais peut-être vous dire de chercher quelqu'un avec un t-shirt rouge, un t-shirt vert, peut-être. Ouais, mais... Je ne sais pas. Peut-être que mon nouvel ami peut changer, je sais pas. Ah, ben, si on me donne le t-shirt, je me change. Il va pas de la soirée, mais j'ai pas de souci. Moi aussi, je peux faire gagner Florian. Pas de problème. C'est bien gentil. Mais moi aussi, il faut me faire gagner. Oh, ça y est. C'est gentil. Alors, là, dans quelques secondes, on va repartir en musique. Oh, mais nous, qui, voilà ? C'est qui ? C'est... Oh, le Gaspard ! Bon, ben, en fait, on va pas repartir en musique. On va parler. Gaspard, Gaspard, viens t'installer à côté de moi. Dis bonjour. Alors, mon petit Gassou, comment ça va ? Ah, il m'entend pas. Alors, Gassou, prends le micro. Bonsoir. Ça va comment, Gaspard ? Ah, ben, super. Après des bouchons, un petit pommage. T'es venu comment ? T'es venu en stop ? C'était super. Non, c'est mon tonton qui m'a emmené. D'ailleurs, je le remercie beaucoup parce qu'il a dû me supporter. Gros big up au tonton. Gaspard, il devait tout exciter dans la voiture. Ah, on va en festival, on va en festival, on va en festival ! Oui, évidemment, les ramoneurs de menhir, tout ça. Ah, ben, on vient d'en parler. Ah, ça y est. C'est la grosse tête d'affiche de ce soir, il me semble. Non, je crois que c'est... Non, Black Bamba. Ah, ouais, mais tout le monde parle. Ouais, mais tout le monde parle de quoi. Il y a Black Bamba, il y a les ramoneurs de menhir, il y a tout. Ouais. Ce soir, c'est une grosse soirée. On a aussi Dirty Charlie. Dirty Charlie. Dirty Charlie, il y a Yannicko et encore Ravni. En fait, il ne faut pas que je prononce les noms des groupes, moi, c'est mort ? Non, je crois non. C'est mort ? On va s'en occuper. J'ai prononcé à ma façon. Les gens en anglais n'étaient pas très doués, mais alors en français... Oh, ben, tu peux lui retirer son point. Oh, là, là, le point risque de dégager. Non, je le défends. Ah, bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, en tout cas, merci d'être passé au micro. Merci à vous, et en plus, je disais à Florian que j'écoutais la radio sur Internet, donc... Ah, ben, très bien. Je le pense, je crois, non ? C'est sympa. Un seul point, on va voir. Il les mérite, quand même. Il y aura peut-être un petit point bonus, quand même. Voilà, on va y réfléchir. Bon, en tout cas, merci, et puis bonne soirée, bon concert. Bonne soirée à vous, et... Et puis, si on se recroise par là... Je suis dans les parages. Ben, il n'y a pas de souci. Nous, on va repartir en musique avec Ed Sheeran, là, tout de suite. Ed Sheeran, et puis dans quelques secondes, on aura une interview des organisateurs du festival... Euh... J'allais dire les Couchetards, mais non. Non, si, les Couchetards, si, c'est ça. Si, c'est les Couchetards. J'ai un problème avec le nom du festival, moi, je... Je ne le retiens pas. Bon, on repart en musique. Ed Sheeran, c'est reparti sur Futur Radio. Excellente soirée. C'est du festival des Couchetards en Loire-Atlantique. Eh, pas mal, ces petits jingles, hein. Franchement, je ne sais pas c'est qui qui nous les a faits. En tout cas, merci à Valentin. On est en direct du festival Les Couchetards, voilà, dans le 44, en Loire-Atlantique, à Saint-Joachin, plus exactement. Si vous êtes à côté, n'hésitez pas à venir, voilà, il reste... La scène gratuite est encore ouverte. On a les gars de l'organisation qui sont à côté de nous. Mais juste avant, Martine, Martine, je t'avais mis au défi d'aller chercher quelqu'un avec une casquette et des lunettes de soleil. Bon, là, il n'a plus sa casquette, il n'a plus ses lunettes de soleil, mais ils sont là. Il est enlevé. Il s'appelle David. Bonsoir, David. Bonsoir. Alors, comment tu vas ? Toi, tu t'organises, tu t'occupes, pardon, du poste de secours. C'est ça. Donc, ça consiste en quoi, en fait ? Ça consiste à ramasser les mecs qui ont trop profité de la buvette ? C'est ça, ou les pogos un peu trop agités, une arcade qui vole, les coudes qui volent dans les arcades, et puis voilà. Bon, ben, faites attention si vous venez avec des enfants ce soir, les laissez pas trop traîner au milieu des pogos parce que ça pourrait mal finir. Bon, en tout cas, Martine, je te mets un point quand même. Donc, un point pour Florian qui n'est plus là et puis un point pour notre Martine nationale. David, écoute, moi, je vais te laisser t'occuper de ton poste de secours. Merci beaucoup. Parce que t'es là, mais s'il y a eu un problème, là, il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus collègues, là, encore. Il y a ton collègue. Tu veux faire une dédicace peut-être à ton collègue, à tes potes ? Ouais, une petite dédicace à tout le monde, s'ils m'entendent, à Saint-Joachin, ben voilà, je suis une petite dédicace à tout le monde. Eh ben, vos dédicaces à eux. En tout cas, David, merci d'être passé par là et puis... Et puis merci d'être là parce qu'il en faut des mecs. Oui, ben, il faut des mecs pour faire la bonne santé de tout le monde. Ouais, voilà, on va dire ça. Il faut faire attention. Bon, on a les gars de l'organisation qui sont là. Je vais vous laisser prendre les micros, les gars. Tu peux récupérer le micro, voilà, de ton collègue qui est en face. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Donc, toi, c'est Bastien, c'est ça ? Exactement. Bastien, alors, passe bien, parle bien près du micro. Ça le fait, là ? Là, c'est mieux. Donc, ouais, Bastien, responsable communication. Donc, toi, t'es responsable de la communication, les réseaux sociaux, c'est toi qui gère tout ça. C'est ça. Et visuel, tout ça, les belles affiches, là, qu'on a vues. Notamment, notamment. Eh bien, écoute, on a aussi, alors, comment tu t'appelles ? Comment te prénomines-tu ? Alors, je suis Alexi Ardy, le président de l'association. D'accord. Et donc, toi, ton rôle ici, c'est quoi ? C'est vraiment l'organisation complète ? Tu gères un peu tout ? Alors, mon rôle, en gros, c'est de courir partout. D'accord, ok. Ouais, bah, c'est un tas sympa. Il y a énormément de choses à faire, à la fois au niveau logistique et au niveau organisation globale. Du coup, comme il arrive toujours d'oublier des petits détails, il faut toujours courir à droite, à gauche. Il faut essayer de régler les problèmes. Forcément. Je vais vous laisser échanger de casque, les gars, parce que je vois que tu as un peu de mal à parler échanger de casque, comme ton casque est un peu plus long. Et puis, je vais te laisser te présenter aussi. Tu vas pouvoir te présenter. Donc, toi, quel est ton rôle ? Comment tu t'appelles ? Alors, moi, c'est Aurélien. Mon rôle, président, c'est quoi, mon rôle ? Ton rôle, c'est d'être responsable alimentaire. C'est ça, c'est la responsable alimentaire. Donc, là, cette année, ça a pas mal changé, puisqu'on fait appel à des food trucks. Donc, clairement, on ne peut plus faire des trucs à la louche, genre, ouais, tant de tomates, machin, de toute façon, on les vend, c'est pas trop grave. Là, vu que c'est du juste pour à peu près tout le monde, c'est un peu plus compliqué. Et puis, surtout, j'ai vu que cette année, vous avez quand même réussi à vendre tous vos billets. Oui. Les derniers sont partis cet après-midi, c'est ça ? Il en restait 50 dans la journée et ils sont partis, c'est ça ? C'est ça, on est complet de chez complet, on a vendu nos dernières places, dès 17h à l'ouverture de la billetterie, tout est parti en l'espace de quelques secondes. Ah ouais, donc vous êtes tranquille, quoi. Il faut dire que c'est la 7e édition, si je dis pas de bêtises. C'est la 7e édition, mais c'est la première année où on affiche complet et on en est très fiers, là. Et on espère que la soirée va vraiment bien se dérouler, que les gens vont être satisfaits de la soirée. Et le projet, il est parti de quoi, du coup ? Parce que t'es président de l'association... Oh là, ça rigole, à mon avis, c'est parti d'un délire de soirée, tout ça. C'est pas loin. Donc t'es président de l'association depuis 7 ans ou ça a changé ? C'est toi qui as lancé le projet ? Comment ça s'est passé ? Au début, c'était Jacques Italandier, qui maintenant est le président d'une autre asso qui s'appelle le Partage Vert à Saint-Joachim. D'accord. Qui tient un stand d'ailleurs de végétariens sur site. Eh ben, on ira voir ça, on ira peut-être... Il y a de la nourriture ? Ouais, bon, on va les goûter alors, de toute façon, parce qu'à Futur Radio, on est des grosses bouffes. Donc on va aller goûter ça. Et donc, je te laisse parler, excuse-moi, je t'ai coulé la parole. Oui, du coup, Jacques Italandier qui a créé le festival, qu'on a été le président pendant 3 ans. D'accord. Et depuis, c'est moi qui ai repris le flambeau en tant que vice-président dans un premier temps, puis en tant que président quand Jacques Italandier a quitté l'association pour juste s'occuper de la partie sécurité. Et maintenant, il est juste notre référent sécurité au sein de l'association. Donc, il est encore un peu présent dans l'association pour... Il est toujours présent, il est toujours motivé, il fait toujours partie de l'équipe. D'accord. Eh ben, écoute, du coup, le projet s'est lancé il y a 7 ans exactement ou... Il s'est lancé avant. Il y a 7 ans, c'était notre première édition du festival public. Ça a mis combien de temps, du coup, à se professionnaliser, entre guillemets ? Alors, dans un premier temps, en fait, on a commencé en 2010, si je ne me trompe pas. Donc, il y a 9 ans. 10, 11, 12, ouais, c'est ça. 2010, par juste un petit concert d'un groupe de musique qui s'appelait Les Inculpés, qui était un groupe dont je faisais partie à l'époque avec d'autres membres de l'association. Qui n'était pas forcément très, très technique sur le moment. Oui, tu en faisais partie aussi ou... En partie, des fois. D'accord. Non, mais oui, le groupe s'est développé un petit peu comme ça, entre potes. On cherchait à se créer une scène nous-mêmes. Du coup, on a créé les premières éditions du festival avec juste une scène et un concert, donc nous. La deuxième année, ça s'était tellement bien déroulé que du coup, on a décidé de faire venir d'autres groupes en plus. La troisième année, encore d'autres groupes en plus. Et là, bah... Au bout de 7 ans, vous en êtes ici, quoi. Au bout de 3 ans, on a fini par venir sur ce site en 2013. Et du coup, pour en 2013, la première année du festival que vous connaissez aujourd'hui. Donc, ça fait depuis 2013, du coup, que c'est à Saint-Joachim, sur le même site, tous les ans ? Depuis 2013 que c'est sur ce site-là. D'accord. Avant, c'était à Saint-Joachim, mais en privé, dans un champ, un petit peu à l'arrache. C'était complètement à l'arrache. L'ambiance devait être bonne aussi, parce que... L'ambiance était toujours la même. C'était toujours aussi conviviale, aussi familiale. Le festival n'a pas beaucoup changé sur ce point-là. C'est surtout au niveau logistique. On a beaucoup évolué. Maintenant, on a beaucoup plus de matériel à disposition. On a beaucoup plus de stands aussi qui viennent se greffer sur le festival. Ça grandit petit à petit, d'une année sur l'autre. Et c'est bien. C'est bien. Et du coup, maintenant, à la base, vous comptiez combien de bénévoles, entre guillemets, combien de personnes qui s'occupaient d'organiser le concert, de toute l'organisation, en fait ? Alors, au tout début, l'organisation, on devait être 4 ou 5 à vraiment se bouger. On avait des bras pour monter les stands, mais après, vraiment, au niveau organisation, il n'y avait quasiment personne au tout début. D'accord. Et maintenant, vous êtes combien de bénévoles pour le festival ? Et maintenant, on n'est pas beaucoup plus au niveau membres de l'association, étant donné qu'on est 11 membres cette année. D'accord. Seulement 11 membres à organiser tout au long de l'année. Et à côté de ça, on a une bonne trentaine ou une quarantaine de bénévoles qui viennent nous filer un coup de main pour le montage, le démontage, et dans les stands, dans les différents stands du festival. Donc là, ce soir, il faut compter à peu près une cinquantaine de personnes pour l'organisation et le bon déroulement du festival, c'est ça ? C'est ça. Ok, là, après, viennent s'ajouter aussi les artistes, la sécurité, la sûreté, et bien sûr, les food trucks qui sont présents. Le stand radio aussi. Et le stand radio. Ça fait deux ans qu'on est ici, donc c'est la deuxième année qu'on est ici. Troisième. 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 Mais moi, je viens d'arriver, excusez-moi, on m'a dit deux ans, je dis deux ans. Excusez-moi, Gaspard, tu as une petite question à leur poser ou pas ? Ou j'enchaîne ? Je veux simplement dire que ça fait vraiment plaisir que le festival ait lieu cette année parce que ce n'était pas trop trop sûr, je crois, l'année dernière, en fin de festival, un peu après. C'est vrai que financièrement, sur les dernières années, on était un petit peu dans le rouge. On a fait des années à moins 1 000, moins 2 000. Sur un petit budget comme nous, ce n'est pas énorme. Contrairement à certains autres festivals qui font des moins de 100 000 euros, c'est vrai que ce n'est rien du tout. Mais pour une petite association comme nous, qui n'a autant dire presque pas la présence de la gendarmerie pour faire la sécurité justement dans certains gros festivals, à la charge de l'organisateur. Avant, la gendarmerie se déplaçait pour faire la sécurité gratuitement dans les gros événements, sauf que c'était un manque à gagner pour l'État. Ils ont sorti cette nouvelle circulaire qui a impacté énormément de festivals cette année et qu'il y a beaucoup de festivals qui ont mis la clé sous la porte à cause de ça parce que le gouvernement leur demandait des sommes astronomiques juste pour avoir 5 gendarmes au rond-point à faire la circulation. Donc au final, ce n'était pas rentable pour les festivals. Tu voulais dire quelque chose ? Si je ne dis pas de bêtises, en plus, la facture, on ne peut pas forcément l'avoir en avance. C'est ça, je crois qu'on avait demandé à la sous-préfecture. Tu peux obtenir un devis auprès de la sous-préfecture, tu peux obtenir un devis mais qui, a priori, n'est qu'une estimation. Si j'ai bien compris, je n'en ai pas demandé moi de devis. Donc il faut vraiment un gros budget pour ce genre de choses-là. En fait, ça se trouve, on a une petite surprise de facture arrivée à la fin. Tenez, en fait, on ne faisait pas. Nous, on n'est pas embêtés avec ça parce que comme on est un petit événement, on n'a pas de gros besoins au niveau sécurité. Donc on peut se permettre de passer par des boîtes privées sans que ça nous coûte trop cher. Alors que pour les festivals de plus grande ampleur, c'est quasiment incontournable à moins de passer par des boîtes privées aussi et de payer une fortune aussi en sécurité. Et forcément, plus vous êtes gros, plus vous allez payer cher. En parlant de ça, vous comptez combien de personnes ce soir en présence sur la zone gratuite et sur la zone payante ? Combien de visiteurs ? Ce soir, on était prévu sur 800 personnes. D'accord. Et à notre grande surprise, au vu des ventes de pré-vente et autres, on se retrouve actuellement sur une jauge entre 800 et 1 000. Si toutes les invitations gratuites sont présentes, on montera à 1 000 personnes. Ah oui, d'accord. Donc ça fait un beau chiffre quand même. Vous allez avoir du monde ce soir. On va avoir du monde ce soir. Beaucoup de monde. Mais du coup, ça vous donne plus de rêves et plus d'envie pour l'année prochaine. Peut-être que vous avez déjà commencé à réfléchir sur... Plus d'ambition peut-être. Pourquoi pas l'année prochaine ne pas mettre du tout de vente sur place pour ne pas être embêté. Bah oui. Mais au niveau de l'organisation des artistes, tout ça, vous êtes déjà sur un projet l'année prochaine ou pas ? On commencera à y réfléchir juste après le festival. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. On a encore le bilan de celui-là à faire. Ça prend combien de temps ? Déjà, pour le moment, le bilan commence à être plutôt pas mal. Ça prend combien de temps à peu près une organisation de festival comme ça ? Une année complète ? À partir du moment où la date est terminée, vous vous enchaînez sur le deuxième. C'est ça. On se voit tous les mercredis, tous les mercredis soirs, ainsi que tous les premiers vendredis de chaque mois pour organiser ça. On travaille d'arrache-pied toute l'année pour essayer d'être le plus carré possible sur notre organisation. Et malgré ça, on a encore des petits couacs des fois qui arrivent. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Vous devez quand même être content que le travail, ça paye. Quand vous voyez le nombre de places que vous avez réussi à vendre et puis le nombre de personnes qui sont prévues ce soir, ça doit être quand même un bon retour sur l'investissement du temps que vous passez pour faire ça. C'est vraiment une fierté cette année que ça avait marché aussi bien. C'est la première année où on affiche complet. C'est déjà unique dans l'histoire des couches-tards. On n'a jamais affiché complet. Il nous a toujours resté des places. Voilà, on a tout. Vous avez peut-être changé de méthode de communication ou pas du tout ? On a changé de chargé de com' donc on va vous laisser le voir. C'est peut-être grâce à lui alors, Bastien ? Ça, c'est ma première année à la com' cette année. Oui, on a accès à une communication vachement plus agressive sur Facebook. Agressive, carrément. Oui, quand j'ai agressif, il y a tout de suite le terme péjoratif. Mais non, du tout, essayer de faire plus de postes, des trucs sympas à suivre, des petits rendez-vous réguliers. Et puis, la distribution de flyers en sortie de festival, pouvoir communiquer oralement avec les possibles festivaliers. Alors, il y a... Moi, j'ai une petite question. Parce que, du coup, c'est toi le chargé de com'. Oui, c'est ça. Bien sûr. Est-ce que tu as une formation derrière ? Absolument pas. Absolument pas. C'est venu comment là ? On dit qu'on change de règle ? C'est-à-dire qu'il y a une expérience avant ? Non, non, non. En fait, notre chargé de com' qu'on avait historiquement, entre guillemets, ne pouvait pas reprendre le flambeau cette année. Et puis, il s'est trouvé qu'en en discutant, on a légiféré. Et puis, on s'est dit que j'étais le mieux placé pour être en charge de la com' cette année. Donc, toi, tu faisais déjà partie de l'association avant, c'est ça ? Non, du coup, je suis rentré dans l'assaut. Je suis membre depuis le début de l'année. Enfin, depuis cette saison-là. Avant, j'étais bénévole. Je suis là, un coup de main au gars. D'accord. Vous avez gardé, les gars. Il est bon, non ? Il est bon, celui-là. L'ancien était bon aussi. Notre ancien chargé de com' il travaillait d'arrache-pied toute l'année aussi pour la communication. Mais c'est vrai que Bastien, depuis son arrivée, a une activité beaucoup plus intense sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment quelque chose qui a joué. Cette année, on a fait des petites annonces pour chacun des groupes, avec une présentation du groupe. Chose qu'on ne faisait pas les années précédentes. Et c'est des publications qui ont été vues des centaines de fois sur Facebook. On ne se rend pas compte du travail que c'est aussi de préparer tout ça en amont. Parce que nous, on voit juste le petit post sur Facebook avec trois lignes marquées et puis une petite photo. Mais c'est de la recherche derrière. Parce qu'il faut que les trucs soient concis, directs. Et que les gens, quand ils voient la publication, ils se disent « Ok, il y a toutes les infos et tout est marqué, c'est concis, c'est direct ». C'est ça, exactement. Il y a un petit travail de recherche derrière quand même. Bon, je passe pas mal de temps sur Facebook. Donc honnêtement, j'avais plus ou moins les requis pour pouvoir faire ce genre de taf-là. C'est peut-être ce qui a été décisif à la fin sur le choix du responsable. Du coup, il faut que tu partes, c'est ça ? Oui, je vais devoir vous abandonner parce qu'il est 19h04 et on va ouvrir le site. Donc il faut que... Eh bien, écoute, on va te laisser partir. Bastien aussi, il faut que tu partes ou... On peut continuer cinq minutes, s'il faut. On va l'attacher de com, Bastien. On va continuer un petit peu avec toi. On va libérer. Merci à toi. Donc du coup, je ne sais plus où on était rendu. On était rendu aux réseaux sociaux, excuse-moi. Exactement, c'est ça. On s'est mis à la page un peu cette année. Et puis on a vu aussi que vous avez collé pas mal d'affiches dans les rues, sur Saint-Nazaire, tout ça. Avec Gaspard, on est parti en campagne d'affichage, nous aussi. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de vos affiches à côté des nôtres. Du coup, on les a collées côte à côte et puis ça rendait bien sur les... On n'a pas mis par-dessus. On n'a pas mis par-dessus, on vous a respecté. Merci, merci. On vous rendra à l'appareil à l'occasion, il n'y a pas de souci. Ça marche. Du coup, là, je vois que la zone gratuite est en train d'être... Ça s'ouvre. Ça s'ouvre pour laisser l'accès aux personnes qui vont rentrer par la billetterie, au festivalier. Donc là, la zone gratuite, elle a été évacuée, c'est ça ? Il doit faire le tour et puis se rendre à la zone... Et accéder par l'arche sur la zone festival. L'arche avec une grande bouche, là. Est-ce que tu as vu, Gaspard, comment c'est sympa ? Oui, évidemment, je l'adore, cette arche. Vous avez quelqu'un qui est chargé un peu de la déco, tout ça ? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un tambour de machine à laver pour mettre ses clopes, pour mettre les mégots de clopes, il me semble. C'est deux projets différents, il me semble. D'accord. La personne qui a fait l'arche, c'est la personne qui a fait également la Tin House, qui servait de scène pour le conserver. D'accord, le truc en bois, là ? Oui, c'est ça, exactement, la grosse roulotte qu'il y a derrière l'arche. C'est vrai que c'est sympa. Et les cendriers, Aurel, je vais te laisser dire, parce que... Je me suis rendu de l'association, c'est une honte. D'accord, donc vous avez fait appel à d'autres associations à côté ? Si, c'est le parc de Brière. C'est le parc de Brière, ils appartiennent au parc de Brière. D'accord, donc vous avez fait appel à d'autres associations à côté pour pouvoir bosser en collaboration avec eux, et avoir moins de boulot peut-être aussi pour la déco et tout ça. Ceux-là, je crois qu'ils sont là tout le temps, en fait, ces cendriers-là... Ça fait plusieurs années qu'ils reviennent. Et puis l'arche aussi, l'arche, c'est assez emblématique du festival. Troisième année également, qu'on retrouve sur les affiches maintenant, et voilà, ça devient un symbole, effectivement, du festival. Bon, Gaspard, une petite question à poser, peut-être, en plus ? Un truc à leur demander ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Toi, une petite question, André ? Est-ce que vous avez fait des études de sculpteur pour pouvoir faire des cendriers comme ça ? Oui, tout à fait. Moi, ça m'intéresse, la formation. BTS Petit Caillou. Très bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait une belle femme indienne aussi à l'entrée de la vivette. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est l'association Starter. Alors, le mannequin, en real, c'était Starter, parce qu'en fait, on a eu trois assos de Starter, donc Montoir, Saint-Jo et Saint-Malo. qui ont travaillé sur la décoration du site cette année. Et je ne sais plus le mannequin, quel Starter l'a fait ? C'était Swan, le mannequin, qui a servi de modèle. Exactement, ça se voit. Si vous connaissez Swan, c'est très fous. Juste à côté, là. Vous pouvez le voir sur les caméras. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, on est filmé. Oui, on est filmé, on est en live. On est en live sur Facebook, sur Twitter. C'est presque la télé, maintenant. Exactement. De toute façon, ça se rejoint maintenant dans les nouveaux réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Periscope, Facebook, et YouTube, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses sympas. Les gars, il va me rester plus qu'à vous remercier. Merci à vous d'être là et de nous laisser la parole. On peut peut-être vous rejoindre sur les réseaux sociaux, tout ça, pour l'association. La page Les Couchetards Association, sur Facebook. Et puis on est en site internet, c'est lescouchetards-emonsite.com. Très bien, on pourra retrouver la programmation de l'année prochaine. Exactement, et puis plein de petites infos. À partir de quand ? T'as une petite idée un peu quoi, en général ? La programmation, généralement, ça tombe novembre-décembre. Ah oui, donc c'est assez tôt, quoi ? Oui, ça arrive assez tôt. Cette année, on a fonctionné comme ça, parce qu'il y avait les ramoneurs, on savait que ça allait nous ramener du monde, donc il fallait que les gens soient au courant le plus rapidement possible. Je pense que l'année prochaine, on va partir sur le même principe. Ok, très bien. Écoutez, moi, je vous remercie. Je te serai à moi, excuse-moi, je suis un peu dans le gaz. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, bon courage, bon déroulement du festival, et puis on va se recroiser, de toute façon, dans la soirée. Pas de souciers. On va repartir en musique. Bonne soirée. On va repartir en musique. Avec quoi, mon petit Yann ? Ah oui, le titre est ici, c'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, comment tu prononces ça, Gaspard ? FITZ AND ZI TANTRUMS. FITZ AND ZI TANTRUMS. Voilà, on y est presque. Très bien le prononcé. Et le titre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, on s'envoie ça en musique, en direct du festival Les Couchetards à Saint-Joachim. C'est Futur Radio en direct. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve dans quelques secondes. Les Couchetards dans le 44. On est à Saint-Joachim, là, en direct. Et il y a plein de choses qui se préparent ce soir. Des petites interviews, plein d'autres trucs comme ça. Ça va être très sympathique. Et puis là, on va s'envoyer le jingle. Je t'écoute, là. De Futur Radio est en direct du festival Les Couchetards en Loire-Atlantique. Eh ouais, je vous le dis en direct du festival Les Couchetards. Ce soir, on passe la soirée ensemble. On a pris l'antenne vers 18h. On est là encore jusqu'à 21h minimum. On va passer la soirée ensemble en direct sur Futur Radio Rock et sur Futur Radio Hit. Alors, si vous voulez venir au festival, les portes viennent d'ouvrir. Voilà, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Ils ont vendu toutes les places. Gaspard, toi, tu es déçu parce que tu voulais inviter toute ta famille. Bah oui, toute ma famille, tous mes potes, tout ça, voilà. Mais peut-être que je vais en retrouver. Ça se trouve, il y a des surprises. Mais peut-être, on ne sait jamais. Si jamais vous voulez venir, eh bien, venez. Vous restez à ce moment. Mais pour ceux qui viennent, en tout cas, j'espère que vous avez bien profité. Si vous voulez prendre des photos, nous identifier dans les photos, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même, bien sûr, venir nous rejoindre en direct du studio. Voilà, on est à côté de la grande scène. Vous pouvez venir nous rejoindre, parler avec nous, discuter, passer à l'antenne si vous voulez donner vos avis sur ce qui se passe en direct, là. Et puis, dans quelques secondes, on va avoir le groupe Yannico. C'est le groupe qui fait toutes les transitions pendant ce festival. Alors, on va les avoir en interview. Ils seront là, autour de la table. J'ai croisé, il me semble, le guitariste, il y a quelques minutes. Il est en train de chercher ses collègues et le chanteur, mais il ne les trouve pas. Alors, il est parti chercher. Ce que je vous propose de faire, c'est de s'envoyer un petit titre, là, avec le titre de Bruno Mars. Ça vous tente ou pas, Bruno Mars ? Bah oui, bien sûr. Alors, Gaspard, je te laisse dire le titre, parce que, déjà, Yann ne sait pas écrire, mais moi, je ne parle pas anglais, en plus. Ah ouais, là, on est sûr. Donc, c'est Locked... Locked out of... Even. Even. Voilà, tu sais bien tout seul. Je crois que c'est ça, le titre. Ouais, mais avec l'écriture de Yann, on n'est jamais sûr. Bah... Bon, on s'en va, Bruno Mars, et puis on revient tout à l'heure, dans quelques secondes, là, dans quelques minutes. Futur Radio, toute l'équipe de Futur Radio est en direct du Festival des Couchetards, en Loire-Atlantique. Allez, c'est reparti, on est en direct du Festival des Couchetards, là, dans le 44, voilà, à Saint-Joachim, plus exactement, si vous êtes du coin. Je voyais tout à l'heure, là, il y a des mecs sur le live qui étaient en train de nous dire qu'ils vont venir et qu'ils vont passer. Bah, vous savez quoi ? Si vous écoutez le live et que vous voulez passer, bah, vous n'hésitez pas. Vous venez nous rejoindre, on est sur la droite, sur la gauche, pardon, de la Grande Seine. Alors, vous venez nous rejoindre, vous venez passer à l'antenne. On a le groupe Yann, Nico, qui vient de nous rejoindre. Alors, les gars, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour, bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Ouais, très, très bien. Donc, alors, vous êtes passé sur scène pour l'ouverture du... Exactement. Pour l'ouverture du Festival ? Oui, c'était la partie gratuite, donc on nous a invité pour faire cette partie-là, et on revient tout à l'heure pour deux petites sessions d'une demi-heure en interscène, entre, je ne sais plus, quelques roues, mais... D'accord, oui, c'est ce que j'ai sous les yeux, j'arrive pas à dire... On est en fil rouge, en fait, ce qui est marqué. C'est ça, on vous fait bosser au Couchetard. On fait l'ouverture, on fait les intermèdes entre les concerts, enfin... C'est l'Yannico Festival, c'est pas les Couchetard. D'accord, ok, ça change de nom. Ils sont en train de réfléchir à un nouveau nom, parce qu'à un moment donné, voilà, quoi, c'est vrai que... Oui, vous avez raison. Du coup, les gars, c'est la première année que vous êtes présents sur le Festival, ou pas ? Oui. Oui, première année, première fois ici, donc comment ça se passe ? Pour la première scène, vous l'avez senti comment, là, l'ouverture ? Chaude. Très, très chaleureuse. Très, très chaleureuse. En température, oui, chaude. Et en plus, vous avez ramené le soleil. Exactement, le soleil nantel. Un beau soleil nantel, exactement. Pas le même qu'à Saint-Nazaire, en plus. C'est vrai, il y a des nuances entre les deux, je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas faux, et c'est faux que c'est pas vrai, parce que c'est vrai que c'est vrai, et puis c'est faux que c'est faux. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je ne sais plus ce que je dis. Arrêtez-le, arrêtez-le, arrêtez-le. Comment vous êtes rentré en contact avec les Couchetards ? Comment ça s'est passé ? Alors, on a rencontré Bastien, qui fait partie de l'association, il y a un an. En fait, il nous a sonorisés dans le cadre de la fête de la musique. On était sur la baule. D'accord. Et puis, finalement, ça a bien pris. Alors, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment de compos. Parce que finalement, c'était au moment où on avait pris la décision de commencer à faire des compos. Et puis, il nous avait parlé de ce projet de festival. Et puis, on s'est dit, peut-être qu'il le rappellera, peut-être qu'il ne le rappellera pas. Et puis, il a rappelé, six mois plus tard. Et là, on avait déjà bien avancé au niveau des compos. Et puis, du coup, ça a redonné un coup de douce pour refaire tout un set de compos. Voilà, on était sur des covers à la base. Oui, c'est ça. Donc là, maintenant, on a 11 compos qui ont terminé. Il y en a la douzième qui est en train d'être en phase d'écriture. On a encore deux autres qui sont en attente de texte. Voilà, il y a quand même une dynamique qui est assez présente. Combien de temps de A à Z à vraiment la mettre propre ? Que ça soit carré, le début du travail jusqu'à vraiment la fin. La fin que vous puissiez jouer sur scène comme vous avez fait tout à l'heure. Alors, ça dépend. C'est variable. C'est variable entre la première idée et la fin. Ça dépend. Des fois, ça peut prendre... On bosse à côté aussi. Donc, on a des enfants. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, ça prend un peu plus de temps. Mais oui, il y a des chansons qui ont... On va dire 11, 12 compos en un an à peu près, grosso modo. Oui, en gros, on a une compo qui sort tous les mois. T'en avais déjà, et elles étaient déjà plus ou moins dans ta musette, certaines, avant. Enfin, tu avais déjà commencé à bosser peut-être sur certaines... Non, non, c'est tout frais. C'est tout frais, voilà. Donc, on va dire qu'entre le premier... On a une tous les mois, mais bon, on va dire 4-5 mois, ça sort après. D'accord. Tu avais une autre question ? Ah oui, j'avais deux... J'en ai plus parce que je t'ai occupé. C'est incroyable. N'hésitez pas à prendre la parole non plus, parce que voilà. T'inquiète pas. Parce que moi, je suis assez bavard. Ils ne dorment pas, je suis témoin. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Et puis, il y a les caméras, il y a les caméras où les auditeurs le suivent en direct. Ah, du coup, c'est là, là. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a une là, une derrière, il y en a une autre... Si il y en a un qui dort, il le faut remarquer. C'est ça. C'est sympathique. Ça va, ça va. Allez, j'ai déjà oublié. Je me mets en mode poisson rouge et j'oublie les caméras. Ok. Faisons l'abstraction des caméras. Et dans la musique, ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique ? J'imagine que ce n'est peut-être pas votre première formation ? Ça, non, ça, c'est sûr. Ah, alors, racontez-nous un petit peu tout ça. Ah, bah, moi, j'ai commencé vers l'âge de 15 ans, à peu près. D'accord. J'ai eu plusieurs groupes. Nettie Smiling, Tesca Project, Cool Swing, le Hot Club de la Montagne. Enfin, des petites formations très sympathiques dans divers styles. Jazz Manouche, Rock, Raga, Reggae, Dubsca, Electro Funk Fusion avec le Nettie Smiling, Sound System, un groupe de Pornic. Peut-être que j'en ai oublié encore, mais voilà, c'était des très bonnes expériences très sympathiques. D'accord. Voilà, qui permettent d'évoluer au fur et à mesure dans différents styles. L'avantage de jouer de la guitare, c'est qu'on peut jouer dans plein de styles différents. Donc, c'est très agréable. Il faut être ouvert aussi, mais ça va. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Excellent. Voilà, voilà pour moi. Et Yannick ? Pour ma part, moi, j'ai une formation classique. J'étais en école de musique. J'ai monté, je commençais à 10 ans, je crois, la guitare. Et puis, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis, à un moment, je me suis dit, peut-être être prof de guitare. Puis, en parallèle, j'ai fait quelques groupes. Dont un, c'était avec le batteur soldat, Louis. D'en faire un EP, quelque chose comme ça ? Après, on va voir au fur et à mesure comment la sauce prend autour des compos. C'est vrai que sur les covers, ça a pas mal pris avec le public. Là, on est en train de tester les compos. Donc, c'est vrai que si, effectivement, on voit que la sauce prend bien, eh bien, ça va se transformer très certainement. On ne met pas la chargue avant les bœufs. Ça se transformera au fur et à mesure, très certainement, en enregistrement. Après, voilà, chaque chose en son temps et chaque temps a sa chose, de toute façon. C'est magnifiquement dit, ça. Un poète ! Depuis que tu es arrivé, tu les as fait quelques poéties. Ouais, j'essaie quand même de me restreindre, parce qu'à un moment donné, il faut regarder pour plus tard. Parce que là, on est là pour une interview de deux ou trois heures à peu près. Enfin, on tournera à jouer tout à l'heure, mais tu m'as dit que tu étais bavard, donc ça tombe bien. Ouais, il n'y a pas de souci. C'est plus eux que ça va les ranger que moi. Moi non plus, ça ne me ne range pas. C'est moi qui a le contrôle de la table. Si je ne veux pas envoyer la musique, je ne l'envoie pas. C'est bon. Le rôle du technicien, c'est la meilleure place. Il faut toujours bien s'entendre avec le technicien. Exactement. Si je veux couper ton micro, je coupe ton micro, tu ne peux plus parler. Ça y est, c'est bon. Et comment ça se passe avec le technicien du coup ? Avec Mathieu, il est sympa Mathieu. Mathieu, plutôt à l'écoute, un gentil garçon. Il nous a fait un petit son, un petit oignon, je pense. J'ai l'impression en tout cas. Oui, après on a notre son à nous, on ne sait jamais trop ce qu'entend les gens fassent. C'est un peu différent en fonction des endroits où on joue, de toute façon. Nous, en tout cas, on a joué dans de bonnes conditions. Voilà. Parce que là-dessus, c'est clair. Ça sera encore mieux tout à l'heure. Bien sûr, ça va monter crescendo. En puissance, on ne pourra plus vous arrêter. Ça, seul l'avenir nous le dira. Ça sera les Watt qui vont décider, je pense. Ou la Berry qui vont faire sauter compteur pour ne plus qu'il y ait de musique. On a l'autorisation jusqu'à 3 heures, c'est ça ? Oui. Oui, fermeture des portes à 3 heures. On est large, on est large. Oui, et puis en plus, là, vous arrivez sur une édition, la première, depuis le Festival des Couchetards, qui fait guichet complet. Oui, alors ça, c'est une excellente nouvelle. Exactement. C'est génial. Ça monte crescendo. Ça fait 7 ans, je crois que ça existe. C'est la 7e édition, tout à fait. Oui, 7 ans, oui, c'est ça. Avant, ça a commencé, mais c'était plus en frit. Oui, dans le jardin de Mathieu, je crois, notamment. Exactement. On est documenté. On est documenté. Attention, ça, c'est bien. Attention. C'est génial. Je vais jouer son papa là-bas, avec tes t-shirts rouges. Ah, toi, tu connais mieux que moi. Ah bah oui, c'est Jackie. Eh. Tu connais Jackie ? Mais bien sûr. Qui ne connaît pas Jackie ici ? Jackie qui s'occupe de la sécurité, c'est ça ? Ah non. Jackie qui est l'ancien président. C'est l'ancien président. Oui, il supervise la sécurité maintenant. Et c'est vrai qu'il supervise aussi la sécurité. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Exactement. Bon bah les gars, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. De rien. Merci à vous. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être, à la fin, une fois que vous aurez un peu senti le public, si vous avez envie de repasser, nous dire, nous faire un petit coucou, nous dire comment ça s'est passé. Belle idée. Si ça vous tente, vous passez. Si vous êtes pas trop fatigué, vous êtes les bienvenus. Si ça vous tente, on vient sur la tente. Ça marche. Ça marche. Et bah en tout cas, moi, je vous souhaite un bon concert, une bonne suite de festival. On vous retrouve encore deux fois pendant le festival, ça ? Oui, on doit jouer vers 21h45, je crois. 23h par là. Vers 23h45. C'est dans du... À 45. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Donc là, vous allez jouer juste avant Black Bombay. C'est ça. C'est ça. Oui. Oui, je crois. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et après, juste avant les Ramoneurs. Ah bah, ça va. Ouais, ça se passe bien. Voilà, voilà, quoi. Pas mal, hein. Tranquille, tranquille. Bon, bah, les gars, merci beaucoup. Merci. Et bah, foncez sur Facebook, allez checker ça. Yannico. Et puis, voilà, on va redémarrer en musique dans quelques secondes. Merci, merci d'être passé. De rien, merci pour votre accueil. On vous souhaite bon courage pour la suite des événements. Et puis, peut-être à tout à l'heure. Ça va. À tout à l'heure. Merci. A bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va repartir en musique avec un nouveau titre, une nouveauté. Off & Back, ça débarque dans quelques secondes. Alors, Off & Back, Roachit. Radio est en direct du Festival des Couchetards en Loire-Atlantique. Eh ouais, on est en direct toute la soirée. En direct du Festival des Couchetards ce soir. Vous pouvez venir participer à l'émission. On est partout. Et puis là, dans quelques secondes, on en a Cocoon qui va débarquer sur Futur Radio. Le titre, I can't wait. Voilà, avec mon accent anglais. Avec mon accent anglais divin. Ça va, tu te débrouilles. Et puis, on a Florian qui est en face de moi. Bonsoir, Florian. Bonsoir, Baptiste. On t'a déjà eu tout à l'heure. Comment tu vas depuis tout à l'heure ? On profite bien. C'est sympathique. Alors, on a notre... Oh là, ça y est, Castou. On a notre ami qui vient de nous rejoindre, la Corentin. Yes. Ça va, Corentin ? Ça va bien, je sors du taf. Ça va tranquille. Bon, toi, on t'avait vu il y a une semaine. C'était mardi. Mardi, ouais. On t'a vu mardi. Voilà, t'es venu dans l'émission Le Gaspat Show en direct. Donc, toi, Corentin, on va faire un petit point quand même pour te présenter parce que t'es nouveau chez Futur Radio. Mais... C'est vrai. Toi, t'as une carrière à côté. Ouais, on peut dire ça. Monsieur a une carrière. On peut dire ça. Alors, toi, t'es sur YouTube. Tu bosses sur YouTube. Ouais. Alors, t'étais à 17 000 abonnés la semaine dernière. Enfin, mardi, t'es à combien, là ? Est-ce que t'as réussi à dépasser les 18 000 ? Non, pas encore. Pas encore ? Il va falloir bosser, là. Il va falloir charbonner, mec. En vrai, je suis sur la prochaine. Je suis sur l'écriture. T'es sur la prochaine ? Une petite exclue, un petit truc ? Non, non. Ça, je... Il n'y a rien qui sort là-dessus. Mais qu'est-ce qui est méchant, ce Corentin. On va repartir en musique, là, dans quelques secondes. Mais juste avant, Corentin, Florian, je vais vous mettre un défi. Encore ? Ouais, un défi. Non, non, je vais partir sur une musique. Ouais, Corentin, tu veux dire quelque chose ? Non, bah, j'étais pour savoir lequel d'une deux qui allait y aller. Ah, bah, les deux d'un coup. Et c'est le premier qu'on ramène un qui a gagné. Allez, c'est parti. Ça marche. Moi, je vais lancer un morceau, là. C'est Cocoon qui débarque avec I Can't Wait. Et il y a quelques secondes, on avait une interview. On va en avoir d'autres toute la soirée. Allez, belle soirée sur Futur Radio. Toute l'équipe de Futur Radio est en direct du Festival des Couchetards en Loire-Atlantique. Eh oui, on est de retour, là, en direct du Festival des Couchetards. Je vous souhaite une excellente soirée. On passe la soirée ensemble. Oui, effectivement, André, on t'entend. On t'entend qu'on est en direct. Oui, effectivement, sur Futur Radio. Non, je ne sais pas d'où le soir arrive. Ah si, du micro de ton ami que tu nous as ramené. Mais justement, on va passer le bonjour. Alors, comment tu t'appelles ? Max. Ah, attends, je n'ai pas ton micro, on ne marche pas. Est-il allumé ? Ah, le micro marche pas. Max. Ah, Max ! Alors, on a Max qui est avec nous, Max qui a remporté les places pour le Festival des Couchetards. Oui. C'est ça ? Alors, tu as eu deux places, tu as joué quand, toi ? Je ne sais plus la date exactement. J'avais joué, je t'ai tombé sur la publication sur Facebook. D'accord. Et donc, du coup, tu as joué direct ? Oui, je me suis dit pourquoi pas. Comme je connaissais le Festival de Noms, mais je n'étais jamais venu. Tu n'avais jamais l'occasion d'y aller. Je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. En tout cas, ça t'a fait plaisir ? Oui, carrément. Tu as emmené un de tes collègues, du coup ? Je vois qu'il y a tes collègues à côté. Oui, oui, c'est mon téléphone là-bas. D'accord. Donc, tu as embarqué un de tes collègues. C'est ça. Et puis, belle soirée en perspective. J'espère bien. Toi, qui est-ce que tu comptes voir ce soir ? Qui est-ce que tu avais vraiment envie de voir ? Je ne connaissais pas forcément tous les groupes. Deux noms, je connaissais Black Bomba et Lera Monner. Et du coup, c'est surtout pour Black Bomba et Lera Monner. Les autres, j'ai écouté vite fait. Ça a l'air intéressant aussi. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de discuter avec le groupe de Yannickon. On a fait une photo avec eux. Super sympa. Oui, c'est vrai. Quand on les a vus en interview, je t'ai vu passer. Et je ne savais pas que c'était toi qui as gagné les places pour les Couchetard. Sinon, je t'aurais dit de passer direct, en fait. Oui, en fait, au début, comme j'avais déjà écouté un peu de leur musique, mais je n'avais pas fait gaffe à leur tête. Au début, je croyais qu'ils étaient avec vous. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça, au début, j'ai commencé à leur parler. Et puis, après, voilà. C'est pour ça, comme j'ai dit, après, je n'avais pas. Puis, je dis, je vais quand même repasser pour les remercier. Ok, écoute, super. Je te remercie, Max, de passer au micro. Je t'en prie. N'hésite pas à prendre des photos ni s'identifier dedans. Et puis, nous suivre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Allez, je te souhaite une belle soirée. Merci. On va continuer avec André qui nous a ramené quelqu'un ce soir. Eh oui, je vous ai ramené quelqu'un. Voilà, moi, je vais chercher des gens. Alors, qui est-ce que tu nous as ramené ? Eh bien, je vous ai ramené Morgane. Morgane, il s'occupe du label We Are Shark. C'est un label à Saint-Nazaire. Et d'ailleurs, Morgane, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce label. Ouais, c'est un label nazérien qui a été formé en 2015. On a commencé par sortir une compilation avec que des groupes de Saint-Nazaire. 100%, 14 groupes de Saint-Nazaire. Dans des styles assez variés. Ça va du rock au punk au métal. Et puis, on a produit quelques groupes entre-temps. Notamment les Marseillais de Lunch. Qui est un groupe de punk en français. Et on vient de sortir là en novembre dernier deux compilations. Donc, le volume 2 de la première. Et puis, sur la première, on s'était rendu compte, si tu veux, que c'était un CD, et passer du blues au métal dans le même disque. Bon, ça a été une compilation. On appelle ça du cocalane. Voilà, ça passe un peu du cocalane malgré le côté local. Donc, ce qu'on s'est dit, on a isolé le métal. On a fait une compilation avec que des groupes de métal. Et il y a 8 groupes de métal qu'on a sortis en vinyle en 33 tours. Et puis, il y a un disque comme le premier. C'est-à-dire un CD avec il y a 15 groupes de Saint-Nazaire. Là, ça s'est plus restreint en termes de style. C'est plus punk et rock. Et moins varié. Voilà, on vient de sortir ça en novembre. On a produit aussi un autre groupe marseillais qui s'appelle The Sobers. D'accord. Ils sont passés chez nous au mois de mars, là. On les a fait venir avec des Toulousains aussi, Bias. Et on organise comme ça des soirées un peu tout au long de l'année. Alors, en mesure de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, on va faire peut-être 4, 5 soirées dans l'année. Et on produit 2, 3, max 4 disques dans l'année. Et on s'en sort comme ça. Toutes les recettes, elles sont réinvesties dans les projets futurs. Et voilà, notamment là, on travaille sur la sortie du prochain album du groupe Del Rio de Saint-Nazaire. D'accord. Donc, tu fais partie. Voilà, en plus, je fais l'auto-promo en même temps. C'est bien, ça. J'ai la double casquette. Et du coup, on enregistre au mois de juin, à part tout ce mois-ci, là. Et pour un album qui va sortir sans doute à la fin de l'année. On n'a pas encore de date précise. D'accord. Mais voilà, on fait au coup par coup. On n'a pas de grosse stratégie ou quoi que ce soit. On fait des projets au coup par coup, au coup de cœur aussi. Et puis, on s'invite sur des événements comme ce soir au Couchetard. Parce qu'on a créé un bon réseau de copains dans toutes les orgas du coin. Et du coup, à chaque fois, on nous invite à mettre un stand. Alors, soit nous, on organise la soirée. À ce compte-là, on a toujours un stand. Soit, comme ce soir, Alexis et Bastien nous ont demandé de venir mettre un stand juste pour représenter la scène locale. D'un Kodak. Puis, on a la distro un peu variée, comme toutes les distros. Mais notre petite particularité, c'est de faire vraiment du local. On a 70% de groupes locaux qui ne sont pas forcément des groupes connus. Donc, qu'on vend un peu au coup de cœur. C'est-à-dire que des fois, c'est des discussions que les gens ne connaissent pas. Donc, c'est en leur expliquant le groupe, d'où ils viennent, ce qu'ils font comme style, leur passé, tout ça, qu'on finit par vendre des disques comme ça. Donc, c'est super. Ça marche au coup de cœur. Ce qui est super, c'est qu'en fait, on n'a même pas besoin de te poser de questions. Parce que du coup, tu réponds à tout en une seule fois. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Comment on fait ? Ça vient d'où l'idée de créer un label à Saint-Nazaire ? Ça a commencé comment ? À la base, ça a commencé avec mon groupe d'Elrio. Si tu veux, on se rendait compte que quand on jouait dans des grandes villes, il y avait toujours de l'émulation autour de... C'est jamais les groupes vraiment qui organisent. Tu as des assos qui sont derrière tout ça, qui organisent des super soirées. Et on trouvait que ça manquait à Saint-Nazaire, qu'il n'y avait non seulement pas de lien entre les groupes, c'est-à-dire que les groupes ne se connaissaient pas forcément, et il n'y avait pas cette émulation de groupes qui créait une dynamique de soirées, et du coup, de vues, en fait. C'est-à-dire que les gens avec un label commun finissent par connaître le label et donc découvrent des groupes que sinon, avant, ils étaient obligés de découvrir au coup par coup des groupes, un par un. Et voilà, là, les compilations, ça leur permet de... Ils achètent un disque à 5 euros. C'est un bon geste. Et en même temps, ils découvrent 15 groupes 100% nazériens. Donc, l'idée, c'était de faire du lien entre les groupes et puis de promouvoir la scène locale. Et puis de montrer qu'on n'était pas plus con que dans les grandes villes, tu vois. Ouais, ouais, bien joué, bien joué. Et puis participer à cette espèce de dynamique qu'il y a sur Saint-Nazaire en ce moment, où les gens redeviennent fiers d'être nazériens et de créer à Saint-Nazaire. C'est vrai qu'on le sent, ça, qu'on a envie de redevenir nazériens, comme tu dis. Tu as des blogueuses comme les Petites Berniques ou des choses comme ça qui font des choses tout autour de Saint-Nazaire, plein d'activités comme ça, de gens qui montent leur truc et c'est vraiment axé autour de Saint-Nazaire avec une espèce de fierté de montrer que notre ville, elle n'est pas que moche, elle est aussi de plus en plus belle et puis qu'on vit dans un super cadre. Tu es nazérien d'origine, toi ? Ouais, ouais. D'accord. Fier de l'être, du coup. Tu vois, je n'ai pas de bannière à revendiquer, je m'en fous. Non, non, mais tu as raison, il faut être fier. Mais il y a des gens, en fait, je suis fier des gens, je suis fier des gens qu'il y a autour de nous. Il y a plein de groupes super doués qui méritent d'être vus comme dans les grandes villes. Tout à fait. Et le nom, Wearshark ? Alors du coup, c'est totalement ironique. C'est-à-dire que le but de base, c'était justement pas de créer une industrie, c'était de créer, c'est une asso en fait, et puis tout est réinvesti. Donc, c'était plutôt par humour, tu vois, de dire, on est des requins, on arnaque un peu tout le monde. Bon, c'est une vanne, tout simplement. Et puis, alors qu'on en est bien loin d'avoir les moyens d'arnaquer du monde. Mais voilà, on essaie de faire vivre le truc. Et puis, en blaguant sur ce côté-là, d'ironiser sur l'argent, tout simplement. Ok, d'accord. Et sur les groupes qui font partie du label Wearshark, on peut dire qu'ils font partie du label Wearshark, il y en a qui sont déjà passés sur le Festival des Couchetards ? Oui. Alors, dans la dernière compile, là, bon, il y a Del Rio, forcément, il y a Amère Plume, il me semble qu'ils sont déjà passés. Exactement. Il y en a peut-être qui m'échappent aussi, je sais. Jet Sam, je crois qu'ils sont passés. Jet Sam, voilà, Jet Sam. Tout à fait. Sur les... Dans les premières éditions, là. Ouais. Après, j'ai pas le souvenir de tous, mais voilà, ça fait déjà trois, tu vois. Bon, c'est... Et du coup, il y en a, à mon avis, d'autres qui mériteraient de passer. Alors, peut-être qu'il y a moyen de créer un partenariat avec les Couchetards pour faire découvrir le label Warchark. Ah ouais. On lance un appel à Couchetard. Carrément, s'ils nous entendent. Donc, j'essaye de... Et puis, avec nous, au passage, tu sais, ça nous intéresse aussi d'avoir des jeunes talents ou des gens qui font de la musique, des choses comme ça. Et de Saint-Nazaire. Exactement. En étant un web radio de Saint-Nazaire, c'est bien de mettre en avant les artistes de Saint-Nazaire aussi. Moi aussi, moi aussi. Et de partout, parce qu'on peut vous écouter partout aussi, je rappelle, grâce à l'application, le site Internet. Il est très fort. Et toutes ces choses-là. Hé, mais pour les placements de produits, s'il y a des marques qui veulent faire des placements de produits, vous m'appelez directement. Voilà. Il a un contact perso. Exactement. On vous le donnera en antenne. En tout cas, tu avais une autre question ? Oui, alors, quand même, une question. C'est-à-dire que si on a envie d'en savoir plus, il y a forcément des liens sur Internet, des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Sur Facebook, le classique, vous tapez We Are Sharks Records. Voilà, puis vous allez voir notre page avec toutes les actus. Et puis, on a un Bandcamp. Donc, vous tapez We Are Sharks Records Bandcamp. B-A-N-D-C-A-M-P. OK. Et puis, vous avez un site où vous pouvez écouter tous les disques. D'accord. Alors, déjà, tous ceux qu'on produit, tous ceux qu'on a en distro de groupes de potes dans notre réseau. Et puis, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Où est-ce qu'on peut choper le T-shirt que tu portes ? Eh bien, au stand, tout à l'heure. Il est vraiment super stylé. Et sur le Bandcamp, tu peux commander. Bien sûr, sur le Bandcamp, on peut commander les disques. On les envoie par la poste classique. Et les T-shirts aussi. OK, ça marche. Donc, il y a des vinyles et des CD. On essaie de plus en plus de produire des vinyles, même avec des groupes du coin. Parce qu'on y tient. Et puis, voilà. Et puis, le vinyle revient bien en force. Oui. Oui, il faut l'avouer. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, qu'on a oublié de te poser comme question, par exemple ? Non, on n'a pas plus d'infos, plus d'actualités là en ce moment. On a un petit creux d'actu. Donc, il n'y a pas de choses à rajouter. Eh bien, à suivre alors. Il faut aller sur Facebook ou suivre, quoi, du coup. Il faut avoir les actualités qui vont arriver. Ça marche. Moi, merci beaucoup d'être passé. Eh bien, merci à toi, Morgane. Merci à vous. Et puis, à la prochaine. Allez, nous, on va repartir en musique, là, sur Futur Radio. Avec quoi comme musique ? Mon petit Yanou, c'est Muse, c'est ça ? C'est ça. Muse, avec Psycho. C'est sur News, hein. Voilà. On va s'envoyer ça. Et puis, juste après, on va revenir avec une interview. Vous êtes sur Futur Radio en direct. Je vous souhaite une excellente soirée. On est en direct du festival Les Couchetards. On se retrouve dans quelques minutes. Toute l'équipe de Futur Radio est en direct du festival Les Couchetards en Loire-Atlantique. Eh ouais, on est en direct et on passe la soirée avec vous. 21h, pas 21h, 23h. Je donne les mauvais horaires, ça y est. Le mec est bourré, je pense. Ouais, non, mais c'est clairement ça. On est en direct. Il commence bien l'interview, hein. Non, je ne sais pas. Mais bon, il y a des verres sur la table. Il n'y a pas de drogue, par contre. Je n'ai pas eu de drogue. C'est vrai, il n'y a pas ça. Pas encore. Il n'y a pas ça. Ça arrive plus tard. Non, ce n'est pas vrai. Toi, tu es au jus d'orange, excuse-moi. Oui, c'est ça, le... Autour de la table, on a Corentin, on a aussi André, et puis on a notre invité. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Eh, mais je ne t'entends pas bien. Moi, je m'entends super bien dans mon casque, mais toi, je ne t'entends pas. Je suis méga monté, là. Ah, tu as un smesse de... Oui, on a saturé. C'est bizarre, ça. Après, ça va saturé, là, si je monte trop. Tu as un faux contact. Je pense que ton jack n'est pas bien rentré dans l'affiche. Je suis d'accord. Mais c'est mieux, là, non ? Eh bien, sinon, tu prends un autre micro. Eh, mais vous... Non, 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 non. On ne veut vraiment pas foutre la merde, mais c'est juste pour la qualité. Je vous laisse te garder, sinon. Non, on reste avec nous, ça nous fait plaisir. Tu vas prendre, je ne sais pas comment s'organiser. Hop, je prends le rouge. Allez, c'est parti. Hop, on fait une tournante. Je me mette avec mon copain, Swat. Allez, on fait une tournante en direct sur Future Radio. Du coup, je vais te laisser te présenter, rapidement. Salut, c'est Poon. Oui, c'est Poon de Black Bomb. Ok, eh bien, écoute, on va parler de toi. On va parler du groupe, parce que là, tu es tout seul, du coup. Oui. Tes collègues sont partis, je ne sais faire quoi, ceci nous... Changer de slip et tout un tas de choses, en fait. Je ne sais pas, vraiment, mais... Un tas de choses, on ne peut pas savoir. Non, 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 sinon, je peux le dire. Tu veux vraiment que je le dise ? Oui, tu peux, hein, tu peux. Alors, je pense qu'Hervé est en train de se changer, installer sa batterie, parce qu'il y a un petit peu de professionnalisme. Quand même. Donc, il installe sa batterie, les autres sont en train de fumer deux, trois ou unge pour se préparer, peut-être, bon... Enfin, rien d'extraordinaire, je veux dire... Enfin, attention à la consommation de drogue, c'est un verdi. Non, ce n'est pas de la drogue. Ah, oui, tu m'as dit des ouings. Ah, non, mais c'est de l'argot pour dire une cigarette, en fait. Mais oui, mais tout à fait ! En restant. Mais bien sûr ! Mais du coup, oui, on va parler du groupe. Alors, le groupe fondé en 1995, si je ne me trompe pas. 94, faux ! Ah, ben regarde, tu vois, ça s'est méfait. Ça s'est méfait, regarde. 94, 95, après, on n'est pas à une année près, je veux dire, on s'en fout un peu. Surtout vu l'âge qu'on a maintenant, si on peut grappiller une année... Moi, ça vous rend un peu plus jeune. Oui, peut-être, je n'en sais rien. Et puis, le commencement, comment c'est fait ? Le commencement du commencement. Le commencement du commencement. Putain, franchement, ce genre de questions, ça fait 25 ans que je... Bon, ça fait 25 ans. Attends, on fait de la radio, c'est une question basique. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben écoute, ça s'est fait. Ça s'est fait sur des rencontres entre potes. On était tous dans des groupes différents et on traînait tous ensemble, comme, tu vois, dans les années... Début 80, 90, 90, où on avait tous des groupes de trash, death et hardcore. Et puis, on s'est dit, bah tiens, on va faire un groupe où il n'y a pas d'étiquette. Où on a envie de... Si moi, j'ai envie de chanter mélodique, je chante mélodique. Si j'ai envie de faire du hardcore, si on fait du hardcore, si on fait un riff death, on fait un riff death metal et on fait du black bomb. On l'a appelé comme ça, black bombay, parce qu'on voulait garder ce côté anarchie et, tu vois, sans concession. Faire ce qui vous plaît, quoi. Oui, faire ce qu'on a envie de faire, oui. Tout à fait. Du coup, l'aventure, elle a commencé pour vous, donc 94, 95, comme tu me le disais. Ouais, on va pas pinailler. On va pas pinailler. Attends, je t'entends pas. J'ai pas de micro. Oui, bah t'as le micro qui merde. Mais vas-y, parle plus fort. Je disais, attends, tu m'entends, 1, 2, 1, 2. C'est bon ? Ouais. Je disais, le groupe est plus que toi, Baptiste. Oui, bah c'est bon, t'as pas besoin de me le dire. Je sais que je suis encore un petit jeune, un petit puceau. Tu as quel âge ? Je peux me permettre de te donner ton âge ? Moi, je vais avoir 21 ans, moi. Je suis pas puceau. Je suis pas trop chou. C'est pour chou. Mais ta sexualité ne me regarde pas du tout. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. D'accord. Ni moi, d'ailleurs, je ne le sais pas non plus. Ah, mais après, toi, ça te regarde. Ouais, bah ça y est. Tiens, me le renvoie, le truc, maintenant. Et toi, Corentin ? Moi, mon âge. Non, t'es vierge. C'est là qu'on sent que tu es délivré. Eh, on sent notre bide pour la mesurer ? Non, non. Ah, mais bon, c'est un truc comme ça. On va attendre 22 heures. Bon, allez, allez. Bon, du coup, moi, je voulais savoir quand même, à la base, le groupe était fondé avec qui ? Parce que quand je me suis renseigné sur votre groupe, j'ai vu quand même pas mal de noms défiler avec des gens qui sont venus, qui sont partis, des gens qui sont là depuis le début. Et en même temps, t'as un petit papier sous les yeux, là. Effectivement, j'ai ma petite feuille. Non, ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, comme je te disais, c'est vrai que ça fait un petit moment, ça va faire 25 ans cette année ou l'année prochaine, je sais plus. Et voilà, du coup, quand on a monté le groupe, en 20-25 ans, il y a des gens, au bout d'un moment, qui prennent une autre direction. Et puis, avec d'autres personnes, on ne s'est pas entendus non plus, ça a été feu de paille directe. Et puis, voilà, donc, effectivement, il y a eu 3-4 chanteurs, il y a eu 2-3 bassistes, il y a eu 2 batteurs, il y a eu, voilà, d'origine, il ne reste plus que moi et Sam, Snake, le guitariste. D'accord. Et je vois aussi qu'il y en a un qui est parti, qui est arrivé en 1995, qui est parti en 2002, qui est revenu en 2016. Ouais, ouais, ouais. Et qui est reparti en 2010. Ah, mais le chiant, c'est un casse-couille. Non, 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 mais c'est avec Jag, c'est avec qui on a monté le groupe aussi, tu vois, c'est avec cette histoire avec laquelle elle est partie, c'est vraiment toute cette histoire de double champ avec qui ça s'est fait, où on a partagé un truc de double champ, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un truc un peu différent. Et il est revenu à un moment, puis après, tu vois, il est reparti dans une autre façon de voir les choses, une autre vie, puis de se dire, voilà, je ne vais pas me donner à 100% dans la musique, j'ai envie de faire autre chose, quelque chose de plus social, et puis maintenant, il fait autre chose, voilà. D'accord, ok. Je garderai le secret professionnel. Voilà, ceci ne nous regarde pas. Non, non, après, voilà, c'est sa vie, je ne sais pas. Et du coup, ça se passe bien quand même avec, tu as toujours des contacts avec les personnes qui étaient là au début. Tu vois, déjà que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas appelé, avec, bon, avec certaines personnes, une autre, je m'en bats les couilles, mais tu vois, avec deux, trois autres personnes, on s'est recroisé, c'est super cool. Ça fait plaisir de se revoir, ils viennent nous voir en concert, on partage des morceaux, non, mais voilà, il n'y a pas d'animosité. Bon, après, des fois, c'est vrai, il y a des séparations qui peuvent paraître un petit peu tendues des fois, mais après, on revient sur ceux qui en disant qu'on était jeunes, on était cons, et puis voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est une histoire musicale, entre guillemets, mais c'est une histoire de potes. Oui. C'est aussi, ouais, il y a des rencontres, des potes. Oui, oui, voilà, comme dans chaque groupe. Et puis voilà, en 20, 25 ans, c'est sûr qu'il y a une vie qui passe. Il y a pas mal de choses, des chemins qui, comme je te disais, des chemins qui se font, et puis des fois, des choses que tu n'acceptes pas et que tu acceptes maintenant, en comprenant les choses, avec une espèce de... de je ne sais pas quoi, de... Tu cherches tes mots ? J'allais le dire, non, je ne cherche pas le mot, je n'ai pas envie de le dire, en fait. D'accord, et bien écoute, on laissera les auditeurs chercher le mot... De sagesse ! De sagesse, d'accord. Mais c'est quelque chose qui a ses commandes dans pas mal de groupes, le fait qu'il y a des gens qui viennent, qui repartent, etc. Ouais, non, mais bien sûr, ça se passe pas mal comme ça dans les groupes. Après, les groupes qui perdurent quand tu dépasses les 10, 20 ans, c'est vrai que... C'est énorme, déjà. Les gens nous disaient, putain, c'est quand même bien, tu vois, surtout dans notre style aussi, de hardcore, métal, où... Effectivement, c'est pas forcément... Et en même temps, je vais te dire, après, il n'y a pas vraiment de style, on pourrait parler de variété, de rock, de reggae, de tout un truc. Oui, bien sûr. Quand tu as un groupe, de toute façon, il n'y a pas forcément... Il n'y a pas un truc où ça marche tout le temps, quoi. Chacun en chie, quoi. C'est comme ça. Il y a pas mal de groupes qui ont commencé, qui étaient des potes, et qui, au final, au fur et à mesure du temps, perdent un peu ça et deviennent presque des collègues de travail. Oui, oui. Mais on le devient tous un petit peu. Je pense qu'on devient des collègues de travail par la force des choses, parce qu'on a des comptes à rendre, entre guillemets, parce qu'on se dit qu'il y a une machine à faire fonctionner, quoi. Mais c'est vrai qu'on essaie de garder quand même cet état d'esprit qu'on a, de toute façon, parce qu'à la base, on est quand même, entre guillemets, un peu punk. Donc, un peu feignasse, des fois. On n'est pas des businessmen. Et c'est ce qui nous perd, des fois, justement, dans notre façon de faire. Il y a des gens qui y arrivent très bien. Nous, si on n'a pas été jusque-là, c'est qu'on ne l'est pas. C'est qu'on a gardé ce côté peut-être un petit peu plus humain, et entre nous, à se dire, putain, on n'y arrive pas. On s'en vend, c'est pas grave. Bon, bien, on va boire un coup, on s'en fout. On va une bière, c'est parti. Moi, j'ai une petite question. On m'entend ? J'allais te demander. Ça veut dire quoi, être punk ? Oui, alors, on m'a posé cette question-là. 50 700. Oui, et en même temps, je ne suis pas punk. Ah, bon, ben voilà, donc, du coup, je ne sais pas. Si être punk, c'est avoir une crête sur la tête, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'être punk, c'est avoir des idées, peut-être être libre. Être libre, déjà, dans sa tête, et faire ce que tu as envie de faire dans n'importe quoi. Même si tu payes tes impôts ou tout un tas de choses que tu es attaché à une société, ou que tu es obligé de faire en fonction. Mais en tout cas, être punk, c'est quoi ? Alors, oui, tu peux, oui, être punk au sens basique du terme, c'est quoi ? C'est rejeter tout vous, tout du système et faire par toi-même. Alors, ce n'est pas moi. Non, je ne suis pas punk, alors. Donc, tu es plus rock'n'roll. Ouais, voilà, je suis plus rock'n'roll, je suis un creux art. Ah ! Je suis un creux art, rock'n'roll, punk, rock'n'roll. Je prends tout ce qu'il y a à prendre, quoi, en fait. Tout ce qu'il y a pour bien vivre, en fait, pour être heureux. Et puis, je m'en prends plein la gueule comme n'importe qui, avec cette soif de liberté, comme on en a tous, des fois, parce qu'on se dit, putain, mais ce serait tellement mieux si c'était comme ci, comme ça. Mais bon, après, on n'est pas des babalous. C'est très bien que la vie, c'est pas ça. C'est pas toujours ça. Non, c'est pas ça. Donc, bon, bah, oui, bon. Alors, moi, je ne suis pas punk, mais voilà, je respecte l'idéologie. Je peux être un peu punk. Je peux être un peu... En fait, tu es rock'n'roll à tendance punk. Je suis moi. J'essaie d'être moi. C'est bien, c'est plus important. C'est une belle réponse. C'est une belle réponse. C'est une belle réponse. C'est une belle réponse. J'essaie. Pour revenir à l'actualité du groupe, comment ça se passe en ce moment ? C'est le début de l'été, donc il y a des tournées, des choses comme ça. On met des jupes maintenant. C'est l'été, on met des jupes. Sans qu'elles sont, bien sûr. On ne porte pas de culottes. D'accord, OK, très bien. Pour vraiment porter le kilt à la mode. Non, non, des jupes. Des jupes, pas de kilt. Pas de kilt ? Non, non. Ah, quand même. Le kilt, c'est trop masculin. Mais kilt est trop masculin, d'accord. Corentin, tu avais peut-être une question à poser. Sexuel par contre, rien de... Uniquement. 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 Uniquement, ouais. Non, sexuel, je n'aurai rien. C'est ce que m'a dit ta copine. Non, c'est une blague, attends, je ne me permettrai pas. Je pourrais être mon père. Et alors ? Et alors, ça va, oui, c'est dans les voyeux pots. C'est vrai, enfin, bref. Non, moi, j'ai une question de manière générale au niveau du rock ou du métal aujourd'hui. C'est que, moi, mes parents, c'est des butés de métal depuis que je suis tout petit, j'entends que ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des groupes qui arrivent, qui t'intéressent, ou il n'y a que des anciens groupes ? Mais grave, en fait, moi, j'adore écouter la nouvelle vague, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. J'aime bien écouter des nouveaux groupes. Comme des fois, je redécouvre des anciens trucs, des anciens groupes. Je me dis, putain, c'est pas mal. Mais tu ne connais pas. Non, je n'ai pas écouté. Mais oui, j'aime bien écouter les nouveaux trucs. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui tournent en rond. C'est peut-être un petit peu ma façon de penser un petit peu vieux con. De dire, ça, on l'a déjà fait. J'ai déjà écouté ça. Ils ont déjà fait ça. Mais après, il faut voir un petit peu autrement en disant, bah, ouais, mais il l'apporte autrement, quoi. Avec un autre son, avec un autre message. Bon, voilà. Mais oui, j'essaie d'écouter d'autres choses, ouais. Ok. J'aime bien. Super cool. J'aime bien. Et du coup, 100% rock ou d'autres choses aussi à côté ? Non, d'autres choses à côté, ouais, ouais. Vraiment de tout, ouais. Vraiment de tout varié. Tu penses que c'est une bonne chose pour créer aussi dans le rock ? S'inspirer, peut-être pas s'inspirer, mais écouter ce que font dans les autres styles ? Oui, 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 puisque de toute façon, c'est vrai qu'effectivement, en écoutant que de la nouvelle vague rock ou métal, voilà, tu vas te dire, putain, il faut coller au son avec, tu sais, des guitares à sept cordes et avec un gros son et machin, et puis chanter comme ça et puis mettre le refrain ici. C'est-à-dire, il faut être dans la tendance, voilà, voilà, on va faire partie d'un truc, voilà, d'ailleurs qu'on faisait déjà il y a 20 ans. Mais, je veux dire, moi, personnellement, par rapport à ce que moi, en tant que chanteur, j'aime bien écouter, de toute façon, mes influences ne sont pas forcément métal, mes influences sont autres. Moi, je suis fan de Jeff Buckley, Elton John, des trucs, tu vois, et comme j'aime énormément Pantera, et tu vois, ils peuvent aller complètement à l'opposé, ou des trucs, ou Whitechapel, des trucs, ça peut être très violent, comme un truc qui peut être bonbon acidulé, quoi. Très gentil et qui passe à la radio. Ouais, voilà, mais quand c'est bien fait, je veux dire, il n'y a pas de truc où c'est commercial ou quoi, je veux dire, quand c'est super bien fait, quand ça sonne à tes oreilles, c'est bon, c'est de la bonne musique. Ouais, bien sûr. Et c'est tout, quoi, en fait. Il n'y a pas à dire, ouais, mais attends, il n'y a quand même pas de guitare saturée, je parle en tant que métalleux, machin, ou des fois, on peut être un peu, et je trouve de moins en moins, je trouve de moins en moins un peu moins comme ça. Et du coup, Ayana Kabura, t'en penses quoi ? Non, c'était le max. Oh, Jaja ! Ok. T'as vu, je connais un petit peu, quand même. Un petit peu, quand même. Ouais, un petit peu. André, t'as peut-être une question. Je regarde les 12 coups de bidis. Moi, ma question, en fait, elle est plus basée sur le nombre de dates que vous faites à l'année. Ça représente combien, ça ? Trois, ouais, trois dates. Trois dates, c'est bien, vous tournez bien. Non, mais on essaie de faire un maximum, en fait. Là, pour cette année, l'année dernière, on a commencé notre tournée en… Alors, notre première date, ça a été pour le Hellfest. Donc, ça a été en juin, mais après, on a fait très peu de festivals l'été, mais on a commencé vraiment en septembre. On a fait une trentaine de dates, 30-40 dates pour lancer sur les clubs. Et après, on a recommencé en février. Et là, on doit en être à 70-80… Je pense qu'on va arriver sur les 60-70-80 dates. C'est génial, c'est beaucoup de temps sur la route. Ouais, non, c'est vraiment cool. Et puis, on va se relancer encore sur d'autres dates. Il y a encore d'autres projets, il y a encore d'autres choses qui vont se relancer. Super. Ouais, ouais, non, ouais. Et les couches tard, le contact avec les couches tard ? C'est super. Moi, ce que je disais, on arrive ici. Déjà, le temps… Et puis, le site est super, quoi. Il y a un site protégé derrière, justement. Ouais, le parc national derrière. Ouais, régional, pardon. Là, tu fais… Ouais, t'as même pas envie de pisser, quoi. Tu fais… J'ai envie depuis tout à l'heure, mais non, je veux pas. Non, non, mais c'est vrai que c'est super beau. Et puis, les gens sont accueillants. C'est avec un grand plaisir comme il y a ici. Eh bien, ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, mais grave, grave. Ça va faire plaisir aux organisateurs, surtout. Exactement, parce que nous, on fait que de la radio. Non, mais oui, mais venez au couche tard. Tu vois, je crois que c'est la deuxième édition ? Non, c'est la septième. Septième, bon, bah tu vois, je l'avais dit. C'est la septième. Mais c'est la première année qui sont complets. Voilà. En plus. Bon, bah ouais. Bah, tu vois, c'est super cool. Faut venir. Faut vraiment venir. Je pense. Non, c'est cool. Et du coup, moi, je me demandais, ça fait quoi de passer du Hellfest à ça ? Parce que c'est beaucoup plus… Ouais, mais tu sais, à chaque fois, on nous dit ça. C'est beaucoup plus proche. Et beau, tu dois être beaucoup plus… Excuse-moi, plus au contact du… Ouais, mais… Alors, tu vois, L1B… Excuse-moi. Voilà. Une petite tape dans le dos, et puis ça va passer. Non, mais tu sais, le Hellfest, en fait, nous, on le dit ça à chaque fois, mais on l'a fait deux fois, mais c'est pas notre quotidien. On ne fait pas… Le Hellfest, c'est genre, c'est la date, tu fais « Oh, tu joues devant 40 000 personnes ! » Et là, c'est génial. Tu ne craches pas dessus, c'est super. Bien sûr. Mais après, quand tu fais toutes les dates, comme je disais, 60 à 80 dates dans l'année, on joue dans des clubs, des fois devant 100 personnes, des fois 200, dans des petits trucs où… Et nous, ce qu'on aime aussi, c'est pas du tout pour dénigrer, c'est… Nous, on adore jouer dans les petites salles, comme on adore jouer, bien sûr, dans les festoches. On ne peut pas dire ça, parce que sinon, on ne va plus jouer dans les festoches au milieu du monde. Mais non, non, c'est… Non, mais bien sûr, c'est différent. Mais c'est… Mais c'est tout aussi bon. Quand il y a des gens qui viennent te voir et que tu vas aller chercher et que tu envoies le truc, ça, c'est génial. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est génial. Et pour trouver les dates, en fait, vous passez par un label ou… C'est Rajtour, c'est Rajtour, notre tourneur. Ok, d'accord. Donc, appelez Rajtour. Ouais, il faut appeler Philippe ou Nico de Rajtour, voilà. C'est à Rennes. C'est Calchat, Isney. Ouais, Calchat aussi, ouais, ouais. Vous n'empêchez pas de les appeler. On est dispo, allez-y. On est vraiment super sympa. Ouais, super. Jusqu'à minuit. Ne nous tenez pas à boire et après… Comme beaucoup, hein. Bon, pour la suite, c'est quoi la suite ? Parce que je vois qu'il y a un album qui est sorti le 12 octobre 2018. Ouais. Alors, là sur scène, vous jouez quoi ? Vous jouez des anciens morceaux et du nouveau album. Ouais, on va jouer des anciens morceaux, on va jouer du nouveau et voilà, ça, c'est un… C'est un… Un medley. Un medley, yeah. Non, non, mais voilà, on va jouer un petit peu de… On va jouer pas mal de nouveaux et puis on va jouer… Ouais, voilà, c'est un espèce de mix, un petit peu tout ça, quoi. Et du coup, c'est toujours, on va dire, toujours la même chose sur une tournée de festival, c'est toujours la même programmation musicale sur la scène. Vous jouez toujours les mêmes titres ou vraiment, ça peut changer ? On peut retrouver… Non, généralement, ça reste quand même assez… C'est vrai que, tu vois, sur une tournée, on a une set liste quand même qui reste assez fixe et bon, après, par rapport à notre timing de passage, quand on peut virer deux, trois morceaux ou en rajouter, voilà. On peut faire des petits kiffs comme ça ? Non, on n'est pas trop kiff. Vous n'êtes pas trop kiff ? Non, on n'est pas kiff, non. Vous êtes des mecs qui s'ennuient un petit peu, c'est ça ? Non, 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 non. Non, 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 mais on est… Non, c'est au niveau du timing, après, c'est vrai qu'effectivement, voilà, quand on a déjà une heure de set, il faut qu'on enfile le truc, quoi. C'est assez intense. Oui, forcément. Et c'est vrai que, tu vois, avec Black Bomb, c'est un côté assez métal, donc, tu vois, quand on nous demande de faire une heure et demie, on se dit « non, c'est pas possible, une heure et demie », moi, déjà, personnellement, je trouve que c'est de l'abattage de bestiaux, donc, au bout d'un moment, il faut être raisonnable et se dire quand on fait du hardcore, c'est une heure, tu en mets plein la gueule et puis basta, quoi. Je peux te demander un conseil ? Tu vois, conseil ? Pour ta voix. Oui. Comment tu fais ? Moi, des fois, il m'arrive de ne plus avoir de voix avec la radio. Toi, c'est quoi tes petits conseils pour la voix ? Je susse tous les mecs du groupe. À la queue le le. À la queue le le, comme tu dis, je susse tous les mecs du groupe. T'approches pas de moi, Baptiste. J'arrive, Corentin. Reste, reste... Bien entendu, tu avales. Ah bon ? Oui, bah... Ah, j'étais pas sûr, du coup. Je serais pas chanteur. Non, non, c'est mort. J'avais envie, j'avais une carrière, je pense. T'as arrêté ? Tu veux plus ? Non, mais j'ai plus envie, du coup, c'est fini. Bon, bah, du coup, il va nous... Non ? Nos sujets ? Non, 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 non. Je n'allais pas dire ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Est-ce que tu peux nous donner quand même les réseaux sociaux et les endroits où on peut retrouver le groupe ? Peut-être sur YouTube ? Oui, sur Insta, sur le Blackbomb officiel, sur le Facebook, sur le Twitter, on n'y a jamais, je crois, en fait. Et enfin, tu vois, en fait, moi, je suis jamais sur les réseaux ou de temps en temps sur mon Insta, mais juste pour mater un petit peu en espèce de voyeur, tu vois, je garde mes lunettes quand même. Je garde mes lunettes pour me mater sur Insta. Mais non, non, ouais, après, moi, je ne suis pas trop... Voilà, il faut venir sur le Facebook et puis... Il y a plein d'actu. Et puis, écoutez, écoutez, votre radio aussi, Futur Radio, quoi, comme ça, on... Eh bien, merci. Eh oui, c'est une bonne radio. En plus, comme tu le vois, tu vois, on a quatre antennes et puis il y en a une qui est spécialisée vraiment en rock. Dance ! D'accord, ok. Ok, bah, écoute, c'est pas mal. On va garder l'enregistrement. Non, ne le fais pas. Efface tout. Efface tout, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, on va te remercier d'être venu. Bah, moi aussi. De tout cœur. Et puis, voilà, on souhaite un bon courage à tous tes collègues pour cette scène qui va être franchement cool. Un petit mot, André, peut-être, à rajouter ? Non, alors moi, non, mais par contre, est-ce que toi, tu en as un à rajouter ? J'ai envie d'aller faire pipi. Ok, c'est ça, c'est le mot de la fin. Il y a des chiottes juste derrière. Oui, je sais. Il y a un super système avec des gouttières qui tombent dans un seau. Ils sont là. Sans, non, c'est là. Ah, vous en avez aussi là ? Ouais, bah, attends. Mais en or, en or. Vous, c'est en plastique ou en or ? Ah oui, c'est en or. Ah, voilà, c'est ça. C'est le côté bénévole. C'est ça. Non, mais dernier mot, plus sérieux, merci à vous les amis de nous accueillir sur votre radio. J'espère que ça va perdurer et que les choses vont aller dans le bon sens. de rien d'autre à dire. En tout cas, merci à vous. Non, je te fais les fins de phrase. Merci à toi, en tout cas. Merci à vous les amis. On repart en musique avec Jane Adoké. Non, pas eux, non, non, pas eux. Non, s'il te plaît. Non, non, je... Une autre. Est-ce que tu pourrais mettre ? Est-ce que tu pourrais mettre ? Ah, est-ce que tu pourrais mettre, Yann ? Alors, qu'est-ce que tu vais écouter ? Daughters. Daughters. Est-ce que tu crois qu'on a ça en programmation ? Il faut qu'on l'a en programmation. Ouais, d'accord. Si on ne l'a pas, c'est la merde. Bon, je ne sais pas. Vous allez tirer un pimpon sur le chihuahua ? Tire les pimpons sur le chihuahua. Non, non, je déconne. Mais tu sais quoi ? De toute façon, on n'a pas le choix. C'est Jane. Ouais, je sais, je sais. Jane, avec... Je sais, tout est programmé. C'est comme la télé. Ah, mais c'est ça. Tout est écrit. Ouais, putain. Gloria, ça débarque. Bisous, les amis. Sur Futur Radio. Belle soirée. Toute l'équipe de Futur Radio est en direct du Festival des Couchetards en Loire-Atlantique. Allez, c'est reparti. On est de retour, là, en direct du Festival des Couchetards à Saint-Joachim. On est dans le 44, là. Et puis, on passe la soirée avec vous. On a pris l'antenne vers 18h. Voilà, tranquillement. On a eu quelques interviews. Il y a quelques minutes, vous entendiez le chanteur des Black Bomba. C'est ça ? Il était avec nous. On a bien rigolé, parce que le mec était déchaîné. Le mec était vraiment déchaîné. Et là, on reçoit le groupe Dirty Charlie. Comment vous prononcez ça ? Tenez, prenez le micro. Allez-y. Eh bien, ça se prononce Dirty Charlie. Dirty Charlie. Dirty Charlie. Je suis une quiche en anglais. Alors, ne me jugez pas, s'il vous plaît. No judge. Pas de souci. Je vous laisse vous installer tranquillement. Du coup, il y a tous les membres du groupe. Tout le monde est ici ? Affirmatif. Affirmatif. Alors, est-ce que chacun... Tout le monde est là. Vous savez quoi ? On va faire comme dans les cercles d'alcooliques anonymes, les choses comme ça. Ah oui, je connais bien. C'est la Bretagne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Exactement. Alors, chacun va se présenter, chacun son tour. Et puis, on va pouvoir commencer à discuter des problèmes. D'accord. Et je ne t'entends presque pas, en fait. Tu ne t'entends pas ? Remonte, alors, normalement, t'es branché où, toi, ton casque ? Ton casque, il est là, il est là, il est là, il est là. Et c'est celui-là. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux comme ça ? Ça y est, t'es là. Toi aussi, t'as un peu tendance à être sourd avec les micros, la musique, tout ça ? Absolument, j'ai tout défoncé. Bienvenue au club. Bon, je vais vous laisser vous présenter, du coup, si tu veux commencer. Alors, Julien, je suis le batteur, Deserted Charlie. Ok, ça marche. Super, nul, on s'en fout. Ça y est, directement dans le jugement. Je suis très apprécié dans le groupe. Moi, je m'appelle Fred et je sers de chanteur. Tu sers de chanteur ? Voilà. D'accord, pour dépanner, c'est ça ? Oui, de temps en temps, voilà. Petite quinzaine de fois par an. D'accord, seulement. Du coup, à côté, j'ai range bassiste. C'est pas intéressant non plus, ouais. D'accord. Ok, bon, si il n'y a personne qui est intéressant, je vous laisse vous lever. Non, non, les autres, ça va. Et eux, non. Réponds pas, réponds pas, réponds pas. La suite, à côté. Alors du coup, William, saxophoniste. Saxophoniste. Alexis, guitariste. Guitariste. Genre ça, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin, Chloé, à la trompette. La trompette, d'accord. Si, si, elle est dans le groupe. Elle vient d'où ? Je ne sais plus. 0-3. 0-3. Non, mais elle vient d'où. Il a dit, elle peut du groupe. Oui, c'est vrai. Quel groupe, du coup ? Tu es là pour décorer, c'est ça ? Alors, j'avoue que non, en fait, je suis partie intégrante du groupe. Ah ouais, d'accord. Donc, un petit mois et demi, on va dire. On ne l'avait pas trop vu, là. Toujours un plaisir. Ça ne fait qu'un mois et demi que tu as débarqué dans le groupe, c'est ça ? Oui, carrément. Ah ouais, d'accord. C'est tout frais. Tout nouveau. Tu fais quelque chose demain ? Alors, ce genre d'Evan, on arrête tout de suite. Bon, du coup, ça fait combien de temps que votre groupe a été créé ? Et qui était là de base ? Il y a du monde qui est parti ? Il y a eu du changement ou pas ? Oui. Alors, mars 2003. Mars 2003, donc ouais, 16 ans. Voilà. 15, 16 ans, quoi. C'est ça, 16 ans passés, là. Et le seul qui reste de la bande de début, c'est moi. D'accord. Donc, voilà. Et puis ensuite, il y a quand même Juk qui a depuis 10 ans. Révolu, d'ailleurs. C'est ça. 11 ans, peut-être bien. Ah, là, oui. Et ensuite, que du Jones, hein. Là, il y en a un qui a 6 ans. Il a 6 ans de crew. 6 ans et demi. 6 ans et demi. C'est important à cet âge-là, les demi. Un demi. Le demi est important. Georges, 2 ans ? Ouais, c'est ça. Ben, on aurait mis 2 ans. Ouais, il faut bien que tu prennes le micro. Ah non, il y a mis 2 ans, ouais, carrément. Et William ? Ça doit faire 3 ans, je pense. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Voilà. Donc, bref. D'accord, donc c'est un groupe qui a connu du changement un petit peu, quand même. On a dénombré à peu près 26 musiciens en 16 ans. 26 musiciens. Ah ouais, en 26 ans, j'allais dire. Ouais, qu'on fait moins une scène. En 26 ans. Du coup, vous tournez beaucoup. Comment ça se passe ? Parce que là, il y a la saison de l'été qui arrive. Donc, c'est vrai que c'est une saison qui est un peu plus speed au niveau des groupes. Vous tournez à peu près combien de festivals, combien de dates par an ? Eh bien, cette année, par exemple, là, on a 14 dates. D'accord. L'idée, c'est d'en avoir une quinzième, parce qu'on en fait au moins 15 par an. Enfin, on va dire que l'objectif numéro 1, c'est 15. Souvent, ça tourne autour de ça, hein. Quand ça va parfait à 16, 17, c'est le top. Et puis, sinon, c'était quoi la deuxième question ? Et la deuxième question, c'est... La deuxième question, tu m'as perdu. Ah oui, si, c'était la saison. Eh bien oui, parce qu'il fait beau. Oui, d'accord. Ok. Oui, du coup, oui, 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 oui. Et il y a 3, 4 festages par an, un truc comme ça. Et sinon, c'est du bar à fond. Du bar, beaucoup de bar. Vous kiffez un peu les bars ? Ah oui, on aime bien ça. Vous allez dans des bars spécialisés, genre rock, ou vous allez vraiment partout ? De tout. Tout ce qui nous acceptera, on vient jouer, parce que c'est une musique assez tout publique, finalement, et puis nous, on aime bien voir un petit peu tous les milieux jouer pour tout le monde. On se fait un PMU à Mont-Louis-sur-Loire, qui est une bourgade à côté de chez nous régulièrement. Et puis voilà, on fait à peu près tout, 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 tout ce qui veut bien. D'accord. Avec les gens avec qui on s'entend bien, etc. Oui, bien sûr, s'il n'y a pas l'entente, ça ne sert à rien de venir. Oui, c'est ça. De toute façon, ils ne te prennent pas dans ces cas-là, après tout. C'est vrai. La connexion avec le festival des Couchetards, c'est fait comment, du coup ? Alors, voilà. Donc là, c'est le placement produit. Le Cap 270. Fred, on va te laisser, on va y aller, nous. Oui, je suis obligé de le dire. Cap 270, la Turballe, c'est le t-shirt que je porte, là. D'accord. On y a joué l'année dernière, donc. Et il y avait quelqu'un qui était là devant, qui s'appelle Isabelle. Et elle nous a envoyé un mail. Il faudrait vous essayer de vous encarder avec les Couchetards. C'est ce qu'on a fait. Et on est à ce soir. Ok, bah écoute. C'est quelqu'un qui nous a vu en barre. Tout simplement. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Exactement. Du coup, tu me parlais de... Comment ça s'appelle ? Du PMU où vous jouez, là. Le PMU, oui. Ah bon, Louis-sur-Loire. Et du coup, vous êtes originaire d'où ? Tour. De Tour. Voilà. Donc, c'est pas trop loin. Non. Mais ça fait quand même un peu de déplacement. C'est l'ouest, quand même. C'est l'ouest. C'est la Bretagne. Alors, Tour, c'est en Bretagne ou pas ? Parce que Nantes... C'est la Bretagne, ici ? Bah, Nantes. C'est la Bretagne, ici. Ah, moi, je sais pas, je te demande. Ambrou, question innocente, question innocente. C'est un débat, mec. Oui, je sais que c'est un débat très long et compliqué. On va pas débattre là-dessus. Je me sens breton, mais il y en a qui disent que Nantes, c'est pas la Bretagne. Il y en a d'autres qui disent que machin. Il paraît, il paraît, ouais. T'es nanté ? Moi, je suis de la campagne, il n'y a pas de souci. Je suis pas très loin d'ici. Tu es de Saint-Joachin ? Ah, non, non, pas Saint-Joachin non plus, mais... De toute façon, on est de Tour. Je suis de la campagne par là, et c'est vrai qu'on se sent plus breton qu'autre chose. Ouais, je comprends. Disons que ça ressemble pas mal, quand même. Bah, un petit peu. Ça ressemble. On vote quand même qu'il a demandé si Tour, c'était en Bretagne. Non, mais c'est sûr. Qui a dit ça ? J'ai fait exprès pour la blague de savoir si Nantes est en Bretagne ou pas. Donc, j'ai fait exprès de savoir si Tour est en Bretagne ou pas. Pas sûr, pas sûr. Juste pour la vanne. Pas sûr. C'est la Bretagne lointaine, vraiment. Est-ce que tu te sens breton ? Je me sens un peu breton. Eh bah, écoute, Tour sent Bretagne. De toute façon, on a le climat. À Tour, on a le climat. On a le même climat, donc... Un micro-climat breton à Tour, quoi. Il pleut. Il pleut, quoi. Il pleut. Non, non, non. En Bretagne, on dit qu'il ne pleut que sur les cons. C'est vrai, c'est vrai. Que sur les cons, en Bretagne. On est très cons. À Tour. Il pleut pas mal. On n'est pas venu là pour faire la météo, les gars, quand même. On va peut-être parler un peu de votre groupe. C'est une... Du coup, c'est pour les bails, comme disent les jeunes. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des nouveaux projets. Il y a quoi ? Quelqu'un veut répondre ? Il y a des choses en préparation. On est en train de préparer un EP. On ne sait pas trop encore pour quand, mais sûrement en 2020. On ne s'avance pas trop. Il y a déjà deux EP qui sont sortis et deux albums, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. J'ai bien révisé. Exactement. Résement que j'ai une petite feuille. Parfait. Tracher. Non, puis voilà, du coup, toujours en train de composer. Donc, il y a toujours des choses qui vont être en train d'être faites, des nouveautés. Mais ce ne sera pas pour maintenant. Ce sera pour 2021. Et la composition, comme là, je vois que vous êtes quand même beaucoup dans le groupe, c'est un travail d'équipe, c'est un travail solo, chacun de son côté qu'on met en commun. Comment ça se passe, la composition d'un morceau, l'écriture aussi ? Est-ce qu'il n'y a que le chanteur qui écrit ? Est-ce que le chanteur écrit d'ailleurs ou pas ? Oui. Oui, est-ce que ça, c'est ce que j'aime bien ? Il est en train de faire le coin avec son micro et puis... C'est ce que j'aime bien. D'accord. C'est ce que j'aime bien. Donc, toi, tu écris les textes et après, les autres, ils s'occupent de composer. Comment ça se passe ? Alors, souvent, on se retrouve en plus petit comité pour essayer de mettre des bases sur une compo. Voilà. Une fois qu'on a une bonne base, on voit avec Fred qu'il essaye de mettre ses paroles dessus. Et ça peut arriver qu'on revienne sur les paroles pour les caler mieux à la musique, etc. Et après, en général, on va... Il a même pas qu'il y a... Il danse, il fait la macarena à côté de moi, c'est chaud. Je sais pas si les auditeurs entendent la petite musique qu'il y a derrière, mais je crois que t'es en train de danser sur le rythme de la petite musique qu'il y a derrière dans ton casque. D'accord. C'est ça, non ? Oui, je crois. Non, 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 c'est ça. Pourquoi ça ? Non, parce que t'étais dans les bons rythmes, alors je me suis dit, ça y est. Après, ma réponse vous en foutez, en fait. Non, pardon, excuse-nous. Non, non, mais je t'en prie, je suis venu là, ça me fait plaisir. Moi, je suis pas musicien, je suis batteur, donc déjà. Non, mais est-ce qu'il y a quand même un chef d'orchestre un peu du coup pour diriger un peu les compositions ? Oui, moi. Toi, d'accord, tout à fait. Le mec s'impose, quoi, directement. Je voulais répondre, deuxième casque. T'as un problème de casque. Oui, t'as un problème de casque. Déjà, j'ai hérité du casque pourri, donc je tiens le dire. Pauvre bête. On va t'en envoyer un autre. Ouais, du coup, la composition, c'est vraiment un taf d'équipe. Ouais, non, non, on fait ça tout ensemble. En général, il y en a genre un qui ramène une base de compo, puis ensuite, on travaille tout ensemble. Exactement. Mais non, non, on travaille tous ensemble, et de temps en temps, il peut y avoir des petits groupes qui se font pour faire du détail, mais à la base, c'est un gars qui ramène une idée, on la travaille ensemble, on rajoute le champ. D'accord. Et je demandais ça tout à l'heure à un autre groupe. La composition d'un morceau, de A à Z, de l'idée, de l'idée, vraiment la petite idée que t'as dans ta tête d'un truc, jusqu'au jour où le morceau, il est carré, il sort et il joue sur scène. Ça prend combien de temps ? Ça vous arrive de faire des morceaux, vraiment, en un mois, ils sont bouclés, ou vous mettez beaucoup plus de temps que ça ? On est très mauvais, on met très longtemps, nous. Ça dépend, parce que là, en ce moment, on est en train de boucler les compos, mais on attend d'avoir un ensemble de morceaux avant de commencer à le jouer sur scène. D'accord. On ne rajoute pas deux, trois morceaux dans le set, on attend d'avoir un ensemble cohérent pour ensuite pouvoir le jouer en concert. Ok. Je dirais, en partant de la petite idée de base, jusqu'à vraiment la finalité du morceau, ça peut nous prendre facilement trois, quatre mois. Ah oui, quand même. Faire les arrangements, comme on a une section cuivre, etc., ça demande quand même de faire gaffe à ne pas tous faire n'importe quoi. Donc, ça peut prendre un peu de temps. D'accord. Et pour l'enregistrement des morceaux, vous avez monté un studio à côté, ou vous bossez avec des... Comment ça se passe ? Non, on loue en général un studio. On loue un studio avec un ingé son là-bas, avec qui on travaille en amont sur le projet, en fait. Et en général, c'est comme ça qu'on fait. D'accord. Ah, c'est toi qui crie ! C'est vrai qu'il faut vachement de bruit. Non, ça me fait des bonnes journées. Ouais, bah... Corentin, t'avais une question peut-être à poser ? Ouais, j'en avais une. Si je dis pas de bêtises, tu as dit que t'étais trompettiste. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et je sais plus lequel de vous deux qui est le... Saxophoniste. Saxophoniste, ouais. Et je voulais savoir, c'est... J'ai bien fait le mémet. Vous avez toujours eu un trompiste, un saxophoniste dans le groupe, ou c'est tout nouveau ? Par contre, mec, on dit trompettiste, pas trompiste. Ah, t'as dit trompiste ? T'as dit trompiste. Franchement, trompiste, j'aime beaucoup. Ça lui va bien. C'est les nouveaux mots. Ça donne un petit style, c'est pas mal. Bah, oui, alors pour répondre à cette question, eh bien, non, il y a eu plusieurs essais. Plusieurs personnes différentes. Plusieurs ratés ? Bah, non, ça s'est plutôt globalement bien passé à chaque fois, mais tu sais. Vous avez la chance. Voilà. Il y a eu trombone, une fois aussi. Il y a eu deux saxes, c'est arrivé. Un triangle. Une fois, on a eu un clavier, voilà. Ah oui, donc, vous incorporez vraiment plein de choses dans la musique et vous essayez de varier un petit peu ce qui peut se faire. C'est ça, mais actuellement, quand même, depuis, on va dire, 5-6 ans, on a stabilisé cette façon de voir le truc, c'est-à-dire saxophone et trompette et pas plus de deux cuivres et basse batterie guitare. Et le son aussi, on l'a stabilisé, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus sur un truc bien rock. D'accord. Donc un accordéon, ça va être compliqué dans le groupe. Ah, là, ça passera pas. D'accord. J'ai eu. Accordéon ? Dans du rock breton, tu peux mettre de l'accordéon. Tu peux mettre n'importe quoi dans du rock breton. Si vous vous sentez un peu breton, les gars, il n'y a pas de sérieux. Non, mais tout, on n'est pas en Bretagne. Je le répète. Pas en Bretagne. Ça a été rataché, on me dit dans l'oreillette, cette nuit. Un coup de ma femme, ça. Oui, oui. Alors quoi, à travailler au ministère, c'est ça ? Allez, bretonne, c'est pire. Bretagne En Force, il n'y en a pas un qui a un drapeau breton à sortir, là ? Non. Comme dans les matchs de foot et tout. Comme disent les Fatal Picard, il y a toujours un con avec un drapeau breton. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai. C'est fou, il y a des références. Alors que les drapeaux berrifons, on ne voit pas. Je me posais quand même une question, on vous a présenté rapidement, mais vous avez quel âge tous ? Parce qu'il y en a qui sont jeunes. Le plus jeune, enfin la plus jeune, c'est la trompettiste. Parce que Chloé, tu as quel âge ? Elle est encore mineure, il me semble. Oui. Et puis ça aura un peu la bite aussi, il faut le dire. Un peu, je trouve, très bien. Oui, carrément. Quel talent. Et sinon, notre ami Bassiste qui doit avoir ses 15 ans révolus. 15 ans révolus et demi. On doit être à peu près là-dedans, je pense. Moi, il m'a dit qu'il était majeur. La cohésion basse-batterie, c'est très important. Ouais, non, on est en train de passer pas le moment autour de lui. On va te faire le décompte. Moi, je suis le plus vieux, 38. D'accord. 35. Du coup, le Bassiste 15 ans. Moi, je suis à 22. Et moi, c'est 25 pour la guitare. Ok. Et 18, quand même, on rectifie, je ne suis pas mineure. Tôt ! Et du coup, la musique, la musique vous... Vous jouez de plus longtemps. Mais pour ceux qui sont plus jeunes, être sur scène comme ça, devant du monde et tout, ça ne vous met pas un petit coup de pression quand même de voir gérer ça. Parce que 18 ans, moi, à 18 ans, attendez, je fais de la radio, je vais en AR21. Je n'assume même pas des fois de ce que je raconte avec le stress et tout. Donc toi, à 18 ans, être sur scène, si tu te fais un loupé ou un truc comme ça, tu n'as pas le stress, ça se passe bien ? Il y a aussi, il y a forcément le petit stress du début, le petit track, la petite pression avant. Surtout, ça ne fait qu'un mois et demi que tu fais partie du groupe. Oui, oui, j'ai appris toutes les chansons en très peu de temps, au final. Mais oui, il y a cette pression juste avant de monter sur scène. Et puis quand on est sur scène, c'est vraiment, on éclate, on s'amuse. C'est ce que j'essaye de... Enfin, tu dois encore un peu bosser, je ne veux pas dire. Tu fais quelque chose demain ? Non, mais il ne faut pas croire, j'y travaille, j'y travaille très sérieusement. Ils ne sont pas sympas avec elle. Elle vient d'arriver, elle s'en prend, je n'ai pas en la gueule. Et du coup, la connexion s'est faite comment ? Vous vous connaissiez à côté ? C'est toi qui a fait le lien. C'est Alex qui a fait le lien, c'est Alex qui va le dire. Là, c'est toi qui connais, oui. Ah oui, effectivement. Ah oui, je n'avais pas vu comme ça, oui, bien joué, effectivement. Oui, en fait, c'est vrai que c'est moi qui ai amené William dans le groupe. Quand on a changé, on a pris un saxophoniste au lieu d'un tromboniste. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord. Du coup, je suis d'accord aussi. Et du coup, c'est de là que William nous a ramené Georges à la basse et de là que Georges nous a ramené Chloé à la trompette. Exactement. D'accord. De quoi ? Voilà. Ah oui, moi, c'était un stage de troisième pour les Dirty. C'est vrai que lui, on l'a eu en stage quand il était en stage de troisième. Il avait 14 ans. Non, pardon, au troisième, il avait 17 ans. Voilà, c'était plus ça, ouais. T'as quoi contre les gens qui avaient 17 ans au troisième ? Ah, tu vas te faire taper. Regardez-moi dans les yeux. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être passé à nos micros. Merci à toi. Je vous souhaite un bon courage pour ce soir et puis défoncez tout. Ah bah carrément, on est là pour ça. Et puis si après la scène, vous avez envie de repasser, de nous faire un petit bisou, nous dire comment ça s'est passé, et bah vous hésitez pas, on est là de toute façon. On passe la soirée là. Je vous souhaite plein de courage et puis merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Merci beaucoup. Allez, nous allons repartir en musique tout de suite avec quoi ? Avec Foster People. C'est ça, Yann ? Foster People. Le titre, c'est Style. On est sur Futur Radio en direct. Belle soirée. Et ouais, les amis, on est de retour en direct du Festival des Couchetards. On passe la soirée ensemble jusqu'à un peu plus de 21h. Il est 21h06. On passe la soirée ensemble. Vous allez pouvoir en profiter, nous écouter si vous êtes sur le festival. Ou si vous arrivez là sur le festival, n'hésitez pas à passer nous voir aussi. On a Max tout à l'heure qui est passé nous voir, qui avait remporté des places en jouant dans le field good avec Maël. 17h-20h chaque soir sur Futur Radio. Vous n'hésitez pas, vous participez. Il y a plein de concours toutes les semaines. Il y a plein de choses à gagner. Et puis vous pouvez aussi nous écouter, je le rappelle, sur le Twitch. On est aussi en direct sur Periscope, sur YouTube et sur Facebook Live. Vous pouvez nous écouter partout et nous voir en direct avec les images. Et regarder les replays aussi qui seront sûrement disponibles sur Periscope. On va voir dans quelques minutes nos amis, nos amis les Ramoneurs de Ménir. Et puis on a aussi Héloïse qui nous a chopé une interview dans les minutes qui arrivent. Héloïse, qui nous a-tu ramené ? C'est le groupe Ravni. 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 Ravni, pardon. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, donc ils vont passer nous voir dans quelques minutes. Après les Ramoneurs, normalement. Effecter une interview. Oui, mais les Ramoneurs doivent être partis ramonés parce qu'on ne les trouve pas. Je sais, j'ai fait des blagues de merde les gars, désolé. Mais on ne les trouve pas depuis tout à l'heure. Alors soit ils doivent être en train de se promener, ils doivent être par là. Bon, en attendant, je vais vous mettre un petit défi. Corentin. Ouais. Martine. Pourquoi moi ? Si tu me fais encore aller chercher un mec. Je suis assez baladé dans le festival. Je peux demander à Swan, par exemple. Voilà. Est-ce que Swan... Est-ce que Swan est présent ? Oui, il est là. Est-ce que Swan, je peux te mettre au défi d'aller chercher quelque chose dans l'accident. Swan, il défonce tout. Il casse tout. Il en a marre. Tu n'as plus de retour. Non, en fait, on a un bruit parasite dans nos casques. Et il n'y a plus de retour dessus. Moi, je n'ai pas de bruit parasite dans mon casque. Donc, ça vient de notre côté, mais il n'y a pas de souci. C'est bizarre. Je vais vous mettre au défi. À mon avis, c'est ça. Corentin contre Swan. Swan, tu as envie de partir chercher un petit truc dans le festival, toi aussi ? Oui, une crête ou une galette. Non, non, mais non. Pas de la bouffe, pas de la bouffe. Parce qu'il y a aussi des food trucks. Il faut le rappeler. Il y a des food trucks qui sont là, qui sont à disposition pour aller manger. C'est énormissime. Il y a des super bons trucs. Il y a de quoi manger, il y a de quoi se régaler. Alors, si ça vous tente, n'hésitez pas à foncer sur les food trucks. Pour la suite, on aura aussi... Excusez-moi. En fait, il ne faut pas que je mange avant de prendre l'antenne. Il faut vraiment que j'arrête de manger. Ça m'arrive tout le temps, ça. J'ai les petits rototos qui arrivent quand je prends l'antenne. C'est pas fameux. Tu veux que je te fasse ton robe, Adi ? Est-ce que tu peux me taper dans le dos comme tu tapes dans le dos de tes enfants, ta petite là ? Je vais m'occuper de toi, après. Je vais te lâcher un gros. Bon, Corentin, est-ce que tu es content d'être là ? Est-ce que tu es content de passer à ce soir ici ? Oui. Juste oui, le mec. Le mec est ennuyant, oui. 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 Je ne sais pas si tu as vu un extrait d'interview d'Aiyana Kamoura, où le gars, il pose une question super longue et répond non. Oui, 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 non. Ça, c'est assez horrible en interview. C'est vraiment déstabilisant parce que tu te dis, putain, je suis dans la merde. Tu t'attends à ce que le mec réponde et au final, tu te retrouves comme un teubé à devoir argumenter, continuer et discuter tout seul au final. Un petit peu. Tu te sens comme un con. Exactement. C'est pour ça, ce soir, on a eu beaucoup de chance avec nos invités parce que c'est vrai que les invités ont été très, très cool avec nous. C'est vrai. Pour nous, c'est bientôt la fin, mais pour vous, c'est que le début de la soirée parce que je vous rappelle que le festival est ouvert jusqu'à 3h du matin, fermeture, fermeture, voilà, 3h du matin. Donc, vous allez pouvoir encore kiffer et vous amuser avec les scènes, avec les artistes qui passent en direct. Il y a plein de choses. Il y a aussi la buvette. Il faut en parler de la buvette. À mon nom, Bretagne, les gars. Hop. D'accord. On a une interview du groupe Ravni. Ravni, c'est comme ça qu'on prononce. Dans moins de 5 minutes, là, sur Futur Radio. Alors, moi, je vous dis, restez connectés parce qu'on risque de vraiment en apprendre. C'est le mec, là, qui a une... Pas une corde. Pierre Hidou. J'allais dire une corde de brume, je voulais dire. C'est effectivement le gars qui a une corde de brume. Mais juste avant, tu t'envoies un petit morceau, mon Yannou, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, on va s'envoyer un morceau. Moi, je t'invite à lancer ton défi quand même, aux garçons. Ouais, je vais vous lancer un défi. Parce que toi, t'es en train de passer à côté du défi, là. Euh, moi, j'ai essayé d'esquiver, ouais. Avec ton histoire de casque, moi aussi, moi aussi. Y'a Gasou qui n'a pas eu de défi, hein, Baptiste. T'as pas eu de défi ? Ah, il n'a pas eu de défi, hein. Bon, ça va être Corentin contre Gaspard. Vous allez devoir me chercher. Ah, mais j'ai déjà eu un défi tout à l'heure. Vous allez devoir me chercher une personne. Avec un t-shirt rouge. Non. Une casquette. Non, j'ai déjà demandé. Avec un chapeau de paille. Est-ce que là, déjà, tu vois quelqu'un avec un chapeau de paille ? Un chapeau de paille. Ouais, tout à fait. Un chapeau de paille. Eh, y'a de la triche. Bon, eh, les gars. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on est qui me ramène quelqu'un avec un chapeau de paille. Ah, il est Gasou. Mais on gagne quoi ? Eh, Gaspard, Gaspard, Gaspard. Viens là, viens là, viens là. Attends, on gagne quoi ? On gagne quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'aurais bien payé une bière. Je n'ai pas de thune, donc ça va être compliqué. Pour changer ? Bah... Oh, ça balance en direct. Oh, le bâtard. Ça déroule. Un chapeau de paille, dégage de là, Corentin. Ça marche. Et puis, tout de suite, c'est Pink avec... Estle, 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 Estle. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça l'air bien, ça. Estle. 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 Yes. Allez, Pink, ça débarque sur Future Radio. Excellente soirée. On passe la soirée avec vous. On est ensemble jusqu'à, allez, à peu près 22h, un petit peu moins. Et là, on a une pépite qui arrive. Une pépite, Martine, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, à mon goût, oui, c'est ma pépite. Martine, elle est arrivée, elle m'a dit « Je veux avoir cette interview ». Mais tais-toi. Allez, Martine, vas-y, fais-toi mousser un petit peu. J'avoue, c'était mon coup de cœur de ce soir. Alors, Martine, je vais te laisser présenter notre invité. Oui, alors, bah, c'est Ravni. Alors, voilà. Salut à tous. Salut, salut. Bah, je vais pas le présenter. Tu vas le présenter. Non, on va le laisser se présenter. Alors, Ravni, alors, quel âge, tout ça ? Salut à tous. Moi, c'est Rav, alias Ravni. Voilà, Ravni, c'est un projet musical autour de l'électro-dub et le didgeridoo, qui est mon instrument de prédilection. Donc, je suis producteur de musique électronique et je mélange ça avec du didgeridoo en live. Et ça donne Ravni, quoi. Voilà, voilà. Bah, je t'ai vu, c'est vrai que c'est sympa. Je t'ai vu faire tes balances, là. Et franchement, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, Martine, tu avais des petites questions ? Tu voulais peut-être continuer à te présenter ? Bah, non, écoute. Non, c'est bon. La première question que je voulais te poser, c'est quoi ? Là, j'ai vu que tu étais de la région nantaise. Yes. Et je voulais savoir d'où t'es venue cette envie de mélanger clavier, didgeridoo, tout ça. Parce que c'est pas commun dans nos régions. Alors, en fait, moi, je suis exactement de la presquette de Guérande, maintenant. Donc, je suis vraiment pas loin. Guérande. Et du coup, en fait, j'ai tourné pendant 5 ans avec un groupe qui s'appelait Bredaeri. On avait joué là, d'ailleurs, je crois, il y a 5 ans. Et voilà. Au début du festival, alors. Oui, exactement. Et du coup, voilà, mon chemin musical, artistique m'a emmené à produire de la musique tout seul, la musique électronique. Moi, je viens du reggae, du dub, de l'électro. J'ai des grosses références comme Brain Damage, High Tone. Aujourd'hui aussi, plus moderne, Panda Dub et compagnie. Et je me suis dit, ce côté tribal un peu qu'on retrouve chez des copains, comme La Petite Fumée ou à Light Tribe, voilà, je voulais le mélanger avec l'instrument qui est un didgeridoo. Du coup, il est particulier, ce didgeridoo. C'est un truc à coulisses, en fait, qui a 11 tonalités. Et c'est ce qui fait un instrument assez hors norme. Comment ça fonctionne, un didgeridoo ? Parce que tu te sers de ta voix ? Alors non, en fait, c'est des vibrations faites avec la bouche dans un tube, en fait. C'est tout con. Et après, tu peux régler un peu ? En fait, celui-ci, il a deux coulisses, en fait. Il nous permet de régler les tonalités, en fait. Selon la taille de l'instrument, on est plus ou moins aiguë ou grave. D'accord. C'est ça. Donc ensuite, voilà, Ravni, c'est pas moi tout seul. On est une équipe derrière. Il y a Valentine qui a la production, qui est au son. Après, on travaille aussi avec, aujourd'hui, avec une boîte de tourneurs qui s'appelle Common Tour, qu'on salue au passage. Et voilà, qui fait tourner également Phlox, Vanupier, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc voilà, c'est une équipe derrière Ravni, mais on est deux sur la route. Et du coup, pour retrouver tes dates de concert, de festival, c'est... Yes, sur tous les réseaux sociaux, tu peux retrouver ça ou sur la page de Common Tour. D'ailleurs, je suis un bon élève. Alors, je sais que tu seras au Warehouse à Nantes le 7 juin prochain. Yes. Alors ça, c'est la grosse date de la tournée. Il y a un gros week-end à ne pas louper. C'est le week-end prochain, parce qu'on fait le Warehouse en ouverture d'Itone. Et tu enchaînes le 8 et le 9 aussi. C'est ça, oui. Waouh, ah oui. Exactement. Ah oui, tu fais le Wadada Festival à Lampo, le Plutzemel. Voilà, c'est au Nord Finistère. Et là, c'est un gros kiff aussi, parce que le projet Ravni, en fait, il est né officiellement en mars 2018. Ah, c'est tout neuf. Donc c'est assez récent, on est sortis comme ça, on a joué à Stéréolux, on a fait le VIP, on a fait des salles comme ça, on a fait de bons festivals. Et là, on nous fait confiance sur la suite de la tournée. C'est vrai que c'est un projet qui vient de débuter, mais ça prend de l'ampleur rapidement. C'est ça, oui. C'est ça. Tu dois être assez fier du projet et de l'idée que tu as eue. On est assez content, parce que derrière, il y a trois années de travail super acharnées, des difficultés, des rencontres, des hauts, des bas, et sorties de l'hiver, c'était chaud. On a monté la tournée, on a eu le VIP, qui nous a appelé pour faire la première partie de Kankah. Et donc le VIP à Saint-Nazaire, que vous connaissez bien. Avec gros big up eux d'ailleurs, qui nous fournissent pas mal d'interviews et tout. Donc gros big up à eux. Et donc du coup, pour terminer quand même sur la tournée, tu seras au festival Les Agités du Boca, la Nisiac, le 9. C'est pas très loin. Pour enchaîner sur tes trois dates, le 7, le 8 et le 9 juin. Exactement. Le 14 juin, tu seras au Black Café à Saint-Avis-Saint-Nazaire. Non, mais ça c'est Saint-Nazaire en fait. C'est juste à Saint-Nazaire. Je pensais que c'était... Ils se sont gourés sur le truc. Ah ouais, ils ont dû se planter, parce que je pensais que c'était... En fait, c'est à Saint-Nazaire le Black Café. Non, non, c'est à Saint-Nazaire. Parce que je pensais que c'était une ville, tu sais, dans le sud, il y a une ville qui s'appelle Saint-Nazaire. Donc je pensais que c'était ça. Non, le Black Café, c'est un nouveau lieu qui est ouvert à Saint-Nazaire. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un super lieu. Il y a plein, plein de groupes qui jouent. Et moi, en fait, c'est un coup de cœur, ce lieu. Je me dis, c'est un peu... Tu sais, quand tu es en tournée et tout, tu as toujours un petit lieu de prédilection, tu vas deux fois par an. Et moi, j'ai décidé que c'était le Black Café. Donc au passage, gros big up à Antoine, le gérant. Et je suis content qu'à Saint-Nazaire, il y ait des lieux qui se bougent, qu'il n'y ait pas que le VIP et le théâtre. C'est ce que vous avez quand même. J'ai eu la chance de faire le VIP. C'est super cool, c'est une super salle. d'être du coin, d'être de Saint-Nazaire, d'être breton. Moi, je dis région nantaise. Je t'avoue, je dis région nantaise. Parce que quand tu es au l'autre bout de la France, ça fait Nantes, ça se situe. Mais sinon, on est du coin. C'est où les dates les plus loin que tu as fait ? La plus loin, l'an dernier, c'était à Nice. À Nice, en première partie d'Italia et là, tu fumais. Tu ne pouvais pas faire plus loin. Non, non, non. Après, on espère sortir des frontières. Il y a des plans en Outre-mer qui vont arriver peut-être avec Common Tour. Il y a des plans peut-être européens, on ne sait pas. On va voir. On va travailler pour vous. Elle est en Australie aussi peut-être. C'est quand même la base. Pourquoi pas ? On va peut-être aller pas loin. Oui, ça serait pas mal. On te souhaite plein de courage pour cette tournée. Et vous avez peut-être envie de faire connaître un peu plus le didgeridoo ? Donner des cours peut-être ? Oui, ça, je le fais aussi. Je le fais à côté. Ça me permet de transmettre. Moi, ce que j'ai envie aussi, c'est de mêler, vraiment donner envie à des jeunes, par exemple, de mêler didgeridoo et justement la musique électronique qui est super moderne. Et aujourd'hui, tu peux produire de la musique sur ton ordi, avec des machines, des trucs pas si onéreux que ça. Donc, c'est l'idée. J'essaie de transmettre tout ça dès que je peux. Moi-même, je suis papa, donc en fait, j'ai toujours envie de transmettre. J'ai un fils de 4 ans et demi. Ça s'appelle Nino. Et si vous voulez une exclue, je peux vous donner une exclue. Pour vous édicace à lui. Vas-y. Parce qu'en fait, Rav Nino, c'est un truc super familial. C'est Raph, en fait. Av, c'est Valentine, en fait. Valentine. Et Nino, c'est Nino, en fait, notre fils. Donc, ça fait Rav Nino. C'est un projet qui est né à la naissance de mon fils. Entre les siestes et les biberons, j'ai composé Rav Nino. C'était l'idée. Ah, c'est super. D'accord. C'est un beau projet. C'est ça. C'est un projet qui a du sens. On essaye. Martine, tu as peut-être d'autres questions ? Non, bah ouais. Pour conclure, savoir s'il y avait des projets d'albums ou de featuring, peut-être. Comme je vous le disais, il y a un EP que je vous laisse là. Avec plaisir, je vous l'offre. C'est un EP qui est sorti en mars 2018, qui est, à mon goût, un peu brouillon encore. Parce que c'était histoire de sortir un truc et tout. Et là, on va défendre un album. Voilà, c'était la carte de visite. Et là, on est sur un album qui va être beaucoup plus produit et qui va sortir au printemps 2020. Donc, je ne peux pas vous dire encore, parce qu'on est dessus, on travaille déjà à fond dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la musique, il faut essayer d'avoir toujours un peu un temps d'avance. Ouais, puis il faut surtout essayer d'être productif. On le voit dans plein de styles de musique différents. Peut-être qu'on aura la chance de vous diffuser à la sortie de tout ça. Et puis, si tu as des exclus de morceaux à nous envoyer en avance, on est carrément preneurs pour les actions. Je vous informe, il y a deux titres qui vont sortir en septembre pour lancer la tournée 2020. C'est-à-dire que nos bookers sont déjà en train de faire la tournée 2020. Et en fait, tout ça, on ne croit pas, mais ça prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est du travail. Voilà. Et donc, du coup, comme je te dis, il faut essayer d'avoir un petit temps d'avance. Et bien, si jamais... 2020, un album. Si jamais tu as envie de passer dans le coin de Saint-Nazaire, c'est à côté de chez toi. Avec plaisir. Mais si tu as envie de passer au studio même, de faire un live ou des choses comme ça, des émissions spéciales, on peut se caler ça. Un temps 2020, je suis chaud. Ça peut être super cool, il n'y a pas de souci. Du coup, pour la suite, toi, c'est quoi ? Donc, un album en préparation, une tournée, et puis plein d'autres choses. Une tournée qui va s'enchaîner, en fait. Là, on va coupler 2019-2020. 2020, on va défendre le nouvel album. Là, j'en joue déjà quelques parties. Et il y a encore plein de trucs au chaud. Et voilà, on va bosser en fonction pour sortir ça. Et puis après, on verra, j'ai envie de te dire. Combien de dates en tout pour cet été avec la belle saison qui commence ? Cet été, il y a pas mal de dates. Je ne sais plus trop. Sur l'année, on a une trentaine de dates. On va encore augmenter. Mais ça nous laisse aussi du temps de bien peaufiner le set, de bien peaufiner. Je pense qu'en 2020, ça va vraiment péter. C'est déjà pas mal, une trentaine de dates. Oui, oui, c'est cool. C'est notre travail. Si tu arrives à vraiment tout péter, ça serait vraiment top. On va essayer. Top, top, top. Écoute, Martine, pas d'autres questions ? Non, bah non. Martine, reporter ? Non, je voulais savoir s'il y avait peut-être un duo ou peut-être rajouter une voix féminine dans tout ça, quelque chose. Du coup, il y a un morceau que j'ai fait ici que j'ai travaillé avec une chanteuse qui s'appelle Manon Chanti. Donc en fait, sur cet album, je vous en dévoile un peu, il y aura pas mal de featuring. C'est-à-dire qu'il y aura une chanteuse, il y aura un chanteur, il y aura un joueur de sitar, il y a des trucs déjà dans la boîte, il y a des gratteux qui ont posé avec moi. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui est un frangin qui s'appelle Glao, qui a joué aux escales aussi cette année, qui travaille avec moi aussi sur un titre. Donc voilà, c'est l'idée d'être entouré et on est encore en train de travailler sur la production aussi de l'album. L'idée, c'est de... Moi, je suis producteur de musique, mais à un moment, on ne peut pas tout faire. Donc de refiler aussi le mix à une personne encore plus compétente. On a des pistes, mais je ne peux pas vous dévoiler les noms parce que c'est encore trop tôt. Non, mais on aura le plaisir de les découvrir sur nos chaînes. On va tenir au courant de toute façon de vous abonner toute l'actualité. On va partager ça sur Facebook, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, c'est cool. Bravo pour votre projet. L'émission et ton interview est à retrouver sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch et puis bien sûr dans les podcasts sur futurradio.com, il n'y a pas de souci. Je te remercie d'être passé par là. Yes, merci à vous, c'est cool. Et puis continuez, là, c'est pas. On a besoin de médias, d'automédias, de plein de médias partout. Il n'y a pas de souci et puis on est là pour ça. C'est cool. Merci à toi et puis on te souhaite plein de courage et puis on te dit à la prochaine. Merci à vous. Nous, on va enchaîner en musique avec Henri PFR et le titre Easy. Vous êtes sur Futur Radio, on est en direct des couches tard. Je vous souhaite une excellente soirée sur Futur Radio. Et oui, les amis, on est de retour, en direct du Festival des couches tard. Je vous souhaite une excellente soirée. On passe la soirée ensemble jusqu'à un peu plus de 21h. Il est 21h37. On va rester... C'est beaucoup plus. C'est la radio des couches taux. Ah, des couches taux. Je vous laisse profiter de ce festival. Ceux qui sont en direct du Festival qui sont là, venez nous voir. Venez faire un petit coucou à l'antenne, il n'y a pas de souci. Et là, je suis heureux. On a les Ramoneurs de Ménhir qui sont là. Bonsoir. J'aime bien l'aide. Tu dis l'aide parce que je suis schizophrène. Non, mais le titre, le groupe, c'est les Ramoneurs de Ménhir. Ah, bah oui. Voilà, tout à fait. Bon, Corentin, est-ce que Corentin, tu veux que je te laisse discuter avec... T'abuses un petit peu. Bon. On fait quoi ? On s'organise comment ? Non, on fait un dialogue. On fait un dialogue entre toi et moi. Moi, je réponds aux questions et puis le monsieur... Comment tu t'appelles, excuse-moi ? Alors déjà, quand on dit monsieur, c'est qu'on est vieux, je pense. Non, non, non. Moi, on m'appelle monsieur, j'ai même pas de barbe encore. Non, mais maintenant, les jeunes, ils sont vieux. C'est ça le problème. Bon, vrai. C'est les tristes. Non, ben voilà. Moi, c'est Loran. Je suis le seul représentant des Ramoneurs de Ménhir à cette radio. Il y en a qui dorment, il y en a qui regardent les blagues. Bon, ben voilà. Bon, hier, on était dans un festival dans le cœur du Poitou. Très bien, d'ailleurs. Voilà, j'ai dû dormir une heure. Donc, je pense que ça va être un excellent concert. Parce que justement, quand on ne dort pas beaucoup, c'est ça que j'aime bien tourner, c'est qu'on arrive à partir beaucoup plus facilement. En vrille. En transe, voilà. Non, mais bref. Donc, nous, on est super content d'être là parce que tu vois, c'est un festival avec un bon esprit. C'est complet. Et je tiens à dire une chose. Merci aux gens. Parce que finalement, si les concerts vivent, c'est parce que les gens viennent voir les concerts. Et tant qu'il y aura des gens en concert, il y aura des concerts. Merci tout le monde. Et puis, il faut aussi remercier tous les bénévoles qui sont là parce que c'est eux qui font vivre les festivals. On en parlait tout à l'heure avec l'organisation. Ils sont à peu près une cinquantaine à tout gérer ici. Donc, ça veut dire ces 50 personnes qui ne travaillent pas ce soir, qui sont obligées de venir ici par plaisir souvent, mais qui sont là bénévolement et qui permettent à plein de gens de venir prendre du plaisir et puis de kiffer leur soirée avec des artistes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est encore une démonstration que si la politique était bénévole, peut-être que les choses elles seraient autrement. Parce qu'en fait, moi, la différence entre un professionnel et un amateur, c'est qu'un professionnel, il fait pour le profit. Un amateur, il fait avec le cœur. Donc, les bénévoles ne sont pas dans des plans de carrière et je pense que c'est une belle leçon que pourraient prendre les hommes politiques. C'est vrai. Allez réfléchir. On va prendre l'enregistrement, on va leur envoyer. On va envoyer ça à Macron ou un truc comme ça. À n'importe qui parce qu'en fait, finalement, ils sont tous pareils. Il y avait un rapport que j'aime beaucoup qui avait une phrase de le même type. C'était « On est tous contre les gros salaires jusqu'à ce qu'on en ait un. » Non, non. Je n'ai jamais dit ça. Non, non. Un rapport que je connais... Je trouve ça con, en fait. Je trouve ça carrément con. Oh. Non, mais je trouve que c'est une phrase complètement con parce que ça ne veut strictement rien dire. Ça veut dire qu'en fait, on critique un système et puis dès que le système nous apporte quelque chose, on est content. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tant qu'il y aura des gens qui n'auront rien, c'est inadmissible. Il y en a d'autres qui aient tout. Point. Voilà. Tant qu'il y en a qui dorment dehors et qui sont dans la merde, c'est vrai que c'est inadmissible. Et puis arrêtons de nous plaindre. On a nos poubelles qui sont remplies. Il y a des pays et il n'y a même pas de poubelle parce qu'ils n'ont rien. Donc, si tu veux, nous, on est vraiment les salmones, en fait, enfants gâtés. Je dirais que l'homme occidental est un enfant gâté et qui, d'ailleurs, se permet de détruire la planète allègrement. Voilà. Non, non, mais là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Moi, je suis très solidaire avec la jeunesse qui, tous les vendredis, sort dans la rue par rapport au climat, par rapport à la planète parce qu'effectivement, la planète demain, c'est les jeunes maintenant. Donc, voilà, je trouve ça très, très bien. On n'en parle pas énormément parce qu'il n'y a aucune violence. Et ça, je trouve ça excellent aussi parce que je ne pense pas que la violence change vraiment grand-chose. Ça fait... En fait, ça donne à manger au système. Moi, je pense que le système, il suffit qu'on ne s'en occupe plus et il s'autodétruit directement sans aucune violence. Forcément, s'il n'y a plus d'actualité et de choses comme ça, c'est mort. Mais ce que j'aurais dire sur le côté écologique, c'est aussi pour ça que tu n'as pas de verre en plastique et que tu as, par exemple, une corde. Voilà, ça fait 11 ans, ça fait 12 ans maintenant que j'ai arrêté le plastique parce que même dans les éco-cups, c'est recyclable qu'à 30%. Donc, il y a 70% de merde qui vont aller, bon, c'est bien haut, dans la mer et à la fin, c'est les poissons ou les animaux qui vont se retrouver avec ça dans le ventre. Moi, j'ai ma corde, j'ai mon verre unique. En 12 ans, on a dû dépasser les 1000 concerts. Imaginez le nombre de verres en plastique que je n'ai pas utilisé. Ça ne peut pas être con. Mais c'est dans des choses comme ça qu'on peut arriver à faire que les choses changent. Par exemple, dans chaque rue, au lieu que chaque personne ait une machine à laver dans sa maison, on prend une petite maison. Imaginons, 100 maisons dans une rue. Il y a 100 machines à laver. On prend une petite maison, on en met 20. Tout le monde est content, les gens, ils se rendent compte et on consomme 5 fois moins. C'est comme ça qu'on va sauver la planète. Ce n'est pas en essayant de trouver une alternative avec une énergie soi-disant propre. L'énergie, ce n'est pas propre, de toute façon. Parce que même les voitures électriques ont besoin des centrales nucléaires et le nucléaire, c'est de la merde. Donc, de toute façon, le problème, c'est qu'il faut qu'on rentre en décroissance. Point. Qu'on arrête de consommer n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. C'est la consommation, le souci, c'est ça ? C'est la surconsommation. Tu disais que ça fait 11 ans que tu as arrêté le plastique. Est-ce que c'est la même chose ? Attends, je n'ai pas arrêté que ça. Ça fait 7 ans que j'ai arrêté la banque. La banque ? Ah bah ouais. C'est vrai ? D'accord. Ça peut paraître con, mais pour moi, c'est hyper important. Tu vois ? Moi, quand je vois des gens qui cassent les banques, c'est sympa de casser les banques. Mais ça fait marcher le système, ça fait marcher les assurances, les gens qui vont réparer la banque. Quand tu arrêtes la banque, il n'y a aucune violence. Et là, ils sont bien dans la merde. C'est vrai ? À réfléchir comme ça, c'est vrai ? Non, mais en fait, on n'a que ce qu'on mérite. Donc arrêtons de nous plaindre et faisons autrement. Réfléchissons. Mettons-nous en collectif et fonctionnons autrement. Voilà, l'esprit des rameneurs de Ménir, c'est ça. Et en fait, je vois dans le petit résumé qui est à côté de toi, qui est à l'Ukipédia. Voilà, on est coincidés. Ah, l'Ukipédia, encore une fois, Internet, c'est n'importe quoi. Et j'arrête Internet, ça fait 10 ans. Mais oui, parce que c'est n'importe quoi. Moi, j'ai fait partie d'un groupe dans les années 80 qui s'appelait les Bérorinoirs. Je pense que ce groupe n'aurait jamais existé sur Internet. La force de ce groupe-là, c'est qu'on était en connexion réelle avec les gens, avec les vrais gens. Moi, tu vois, Mélenchon virtuel, c'est pas mon kiff, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça devient du n'importe quoi, en fait. Ça devient du n'importe quoi. On est en train de faire gober à la jeunesse n'importe quoi. En plus, c'est très très bien. on a le syndrome de Stockholm à la fois, on est contre un système et on fait une révolution sur Facebook qui finance la 5e fortune mondiale, quand même. C'est vrai. Donc, il va falloir que les gens se posent des vraies questions et arrêter de se plaindre. Tu sais que tu es sur une web radio, là, du coup, et qu'on est diffusé sur Internet ? Ouais. Non, mais voilà. Non, moi, je suis très bien. Je pense que c'est là qu'il faut dire des choses. Moi, franchement, tu sais pourquoi je suis là ? Parce que déjà, c'est une radio différenciée et je pense que la presse devrait être comme ça. Parce que le problème de la presse, c'est qu'elles sont contrôlées par les multinationales qui, elles-mêmes, détruisent complètement la planète. De toute façon, il y a un de nos textes, c'est multinational. tu te crois supérieur mais sans vie végétale, toi, tu meurs. Eh ouais. Écoute, on était quand même là pour parler du groupe, mais justement, je parle de l'esprit du groupe. C'est vrai que c'est super intéressant aussi parce que ça permet de parler de trucs comme ça. Moi, je tiens à dire une chose aussi, on n'est pas intermittent. ça fait 42 ans que je joue en concert, je n'ai jamais été intermittent. Ça, c'est un choix. Bon, la intermittence n'existait pas, il y avait quand même temps, mais quand l'intermittence est arrivé, je refuse ce syndrome. On ne peut pas à la fois être contre un système et faire la béquée à ce même système. je pense que l'intermittence sert en fait à faire que les artistes soient bien lissés, qu'ils fassent leur course au bon. Et pour faire la course au bon, déjà, un intermittent ne peut pas jouer gratuitement parce que c'est du travail noir. Nous, on est associatif, on fait ce qu'on veut. On peut faire un concert par an si on en a envie. Après, voilà, on peut faire qu'on se démoner autrement pour lui, mais c'est pas grave. nous, franchement, l'argent, pour moi, c'est un outil malheureusement indispensable, mais ça ne reste qu'un outil. C'est comme Internet, les gens, ils délirent avec ça. Quand je vois le harcèlement de la jeunesse, comment les jeunes se font du mal, c'est horrible. Moi, ça me fait flipper, carrément. Et tout le monde est content, en fait. Il y a des snuff movies partout, on va aller violer une copine, on va le mettre sur Internet, c'est génial. Non, mais c'est flippant parce que c'est la réalité, et là, on devient des monstres, on devient des purs monstres, on devient des espèces de singes descendus de l'homme. Et je n'ai rien contre les singes, j'ai un grand respect pour le monde animal que d'ailleurs, on a exterminé, qu'on est en train de finir de exterminer parce que l'homme est spéciste, il estime que son espèce est supérieure aux autres. Donc voilà. Donc si tu veux, les rameneurs de Ménir, l'esprit du groupe, c'est ça. C'est la convivialité, on est là pour fédérer la tribu. D'accord, donc vraiment pour profiter et être proche des auditeurs. Je vais le faire à ta place, toi. J'ai du mal. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que pour moi, un concert, c'est ce que devrait être une cérémonie. Pour moi, la meilleure chose que tu peux faire contre le Front National, c'est ça, c'est de montrer qu'on est ensemble avec nos différences. Tu vois, prenez la pensée unique, pour moi, c'est de la consanguinité mentale. Tout simplement. Et chaque concert des rameneurs de Ménir est une démonstration de ça. Vous allez voir ce soir, il y a des enfants, il y a les grands frères, il y a les parents, il y a les grands-parents. Et tout le monde, ensemble, avec ces différences, on va être que un. Comme pour moi, 22 plus 29 plus 35 plus 44 plus 56 égale un. Exactement pareil. Ici, pour moi, on est en Bretagne, on va chanter la Bretagne libre. donc, du coup, on en parlait. Dans la description Wikipédia, c'est marqué Français. Non, mais c'est ça qui est ouf, parce que Wikipédia, je ne sais pas qui c'est qui fait ça. C'est généralement des fans, des gens d'Internet. Le fanatisme, vous avez vu où ça mène ? On a dû faire attention. Moi, j'ai horreur de ça. En fait, mon petit nom, c'est Naphtaline. Je tue les mythes. Du coup, quand même, tu ne te considères pas français, je te considère breton. Non, moi, c'est le monde, mais il se trouve qu'ils sont en Bretagne. Et tu vois, la grande différence entre la France et la Bretagne, si tu en as une, elle est énorme. C'est que dans la prophétie des druides, seuls les étrangers rendront la Bretagne libre. Imagine en France. Seuls les étrangers rendront la France libre. Le Front National est pulvérisé dans sa racine pivotante. Voilà. Tout simplement. C'est vrai que... Le Guanadu, le drapeau breton, n'a jamais opprimé aucun autre peuple, n'a jamais colonisé aucun autre peuple. Il est fier de ses racines, mais il ne pense pas qu'elles sont supérieures aux autres. Je pense que les gens racistes et les gens qui n'ont plus de racines, et du coup, ils ne supportent plus les racines des autres. C'est vrai que... Tu parlais du drapeau breton, à l'instant. Le Guanadu. Le Guanadu, excuse-moi. Qui veut dire blanc et noir. D'accord. Est-ce que ça arrive souvent que dans tes concerts, il y a des gens qui brandissent le drapeau breton, comme on peut voir sur les matchs de foot ? Des fois, on regarde des matchs de foot, il y a des drapeaux breton. En fait, ce qui est fou, c'est que là où on en voit le plus, c'est qu'on n'est pas en Bretagne. Ah oui ? Oui. Par exemple, quand on joue au Québec, c'est la folie. Ah mais les gens, les bretons, ils ont le mal du pays. Voilà, mais c'est ça quelque part, c'est qu'on est le symbole aussi de la Bretagne libre et tout ça, et les bretons, ils se sont concernés avec ça. Tu vois, c'est hyper important et c'est un symbole, c'est un étendard pour moi. Après, moi, je vois drapeau et drapeau. Tu vois, pour moi, le drapeau français, il représente la colonie, l'oppression d'autres peuples. On a dévalisé l'Afrique, on l'a déplouillée en fait. Donc, si tu veux, pour moi, c'est un drapeau qui pue la colonie, donc je ne le porterai jamais. C'est pour ça que je ne peux pas manifester dans les rues avec un drapeau français à côté de moi. Moi, j'ai un gilet noir. Corentin, tu avais une question à poser ? Non, pas spécialement. Juste parler de comment moi, je t'avais découvert. Enfin, je t'ai découvert à travers mes parents, si tu veux. Enfin, le groupe a été formé en 2006 et je t'ai découvert vraiment en courant 2006. Il y avait les albums qui tournaient dans la voiture de mes parents, etc. Et c'est vrai que mes parents, si tu veux, c'était des gros fans de metal, etc. Et c'est vrai que ça a changé complètement de ce qu'on avait l'habitude d'écouter parce que c'était vraiment celtique, c'était vraiment... Du coup, tu te fais un peu moins engueuler quand tu écoutes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais j'adore, tu vois. Pour moi, c'est de la musique de troll. Moi, j'aime bien être troll. C'est vraiment vénère. Voilà, moi, j'adore. Il y a une belle énergie. Nous, on est quand même en différence. C'est une énergie corrigant. On est plus proche de mon hondoire, de l'énergie féminine. Tu vois ? Pour moi, tu vois, les civilisations racines les civilisations indigènes qu'on a exterminées parce qu'on était super... Elles, en fait, elles avaient plein de choses à nous apprendre parce que c'était des civilisations qui étaient en connexion avec la planète, en fait. Nous, on pense que la planète, elle est juste là pour nous apporter des richesses, tu vois. Et ça, on est en train de la dépouiller, mais complètement. Il ne restera plus rien. Je pense que c'est un manque de respect par rapport aux générations à venir. C'est-à-dire qu'on est dans des mondes individualistes, tu vois. Et ça, ça me pose un gros problème. Vraiment. Pour moi, les Etats-Unis qui sont le symbole de la démocratie est fondé sur le plus grand génocide mondial, celui des Amérindiens. D'ailleurs, ils ont une statue qui s'appelle la liberté parce que c'est là qu'ils l'ont enterré. D'accord. J'ai compris la phrase après que tu l'ai dit, mais d'accord. Du coup, tu le disais, 2006, premier album, c'est ça ? Premier album du groupe. Entre-temps, il y en a eu... L'album est sorti en 2007, mais en 2006, c'est là que le groupe a commencé. D'accord. Entre-temps, il y en a eu 5 autres, dont 3 EP et 3 Sopiform. il y en a eu 4 albums, en fait. On en a fait 4. Je sais, mais Wikipédia, ce qui me fait marrer... Moi, je ne connais pas mes fiches, c'est pour ça. Non, mais ce n'est pas une question de fiches, en fait. C'est une question que là, on est tellement lobotomisé par Internet. Quand on voit un truc écrit, c'est vrai. Parce que c'est sur Internet. Tu vois, là, tu t'es piégé tout seul. Je ne te dis pas le contraire. Je viens de lire même la première phrase que je vois dans Wikipédia qui m'a surpris. Les Ramoneurs de Menhir étaient un groupe de punks celtiques français. Bretons. Mais une originaire de Bretagne. C'est comme si on était une province. Mais on n'est pas une province. Si, c'est un pays, quoi. Tu vois. Moi, ce n'est pas du tout une question de frontière. Là où on danse la gavotte, on est en Bretagne. C'est une question de culture. Et je ne vois pas pourquoi ça pose un problème. Parce que moi, je suis pour la diversité. Je pense que la France aurait pu être une fédération qui respecte toutes ses tribus et toutes ses différences. Qui respecte le peuple basque, qui respecte le peuple occitan, le peuple quintalent, le peuple passassien, le peuple brunton, l'EHT. Ok, on se fédère. On essaye de faire ce qu'on appelle peut-être une nation pauvre. Pourquoi pas ? Mais pourquoi essayer de faire le système jacobin né de la Révolution française a fait que tout venait de Paris ? La culture de Paris imposait à tout le monde. Ça a été interdit de parler bretons en Bretagne à une époque. Les enfants qui parlaient bretons à l'école, il y a un siècle de... Les enfants qui parlaient bretons à l'école, ils étaient punis. On leur mettait plein de choses, mais souvent un sabot autour du cou. Et la seule façon qu'ils avaient pour l'enlever, c'était qu'ils dénoncent un autre camarade qui parle breton. Je ne sais pas si tu vois le travail de sape qu'a fait le gouvernement français sur toutes les cultures de la France. Ce non-respect, en fait, c'est un fascisme. On impose une culture de force aux gens. Ça s'appelle de la colonie. La France est une spécialiste de ça. Les Français se sentent supérieurs à tout le monde. Mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et ça ne m'étonne pas que le Front National soit le plus grand parti de France. Ça correspond exactement à ce pays. C'est un pays raciste. Moi, j'ai juste une question. Tu es très engagé comme artiste ? Pour moi, on ne peut pas être un artiste de ne pas t'engager. Sinon, tu fais du papier peint comme un mot de peau. D'accord, ok. Sinon, tu es là pour décorer. Je veux dire, la fibre artistique, c'est hyper important. C'est quelque chose de hyper subtil. Moi, quand je fais un concert, pour moi, c'est vraiment une question. Je le vis, le concert, au maximum. D'accord. Tu essaies d'être proche des gens. Tu aimes bien les plus petits festivals comme celui-là où il y a vraiment ce soir, entre 800 et 1000 personnes maximum ? Il y a 1000. Il y a 1000 personnes, il y a confirmation. il y a 1000 places vendues. À moins qu'il y ait des gens qui ne viennent pas. Non, il y a 800 places vendues et 200 invitations. 200 invitations. Mais oui, tu as raison. Mais du coup, tu aimes bien ce genre de festif avec une ambiance un peu plus proche vu que quand tu vois qu'il y a 1000 personnes, il y a des festivals qui brassent 200 000 personnes, par exemple. Tu aimes bien ce genre de festif un peu plus familial, entre guillemets. Tu es plus proche de ton public. Oui, certes, mais il faut aussi voir par bonnager au Hellfest deux fois. Au Hellfest, tu as 55 000 personnes par soir. Je peux dire que tu as une convivialité de ouf. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Tu as des festivals ou tu as 400 personnes ou c'est pourri. Donc, si tu veux, non, mais ça, ça ne veut rien dire. La convivialité, c'est quelque chose qui ne se commande pas. Ça n'a rien à voir avec le nombre de gens. C'est vraiment un esprit. Ici, effectivement, on sent qu'il y a un bon esprit. C'est clair et net. Quand on est là, avec les groupes, on se connaît pratiquement tous. Quand on se voit, on se fait la bise. On se croise en tournée. Les bénévoles, ils se présentent. c'est hyper sympa. Je suis vachement content qu'ils aient réussi à remplir. C'est vachement important parce que je crois que l'année passée, ça ne s'est pas passé très bien pour eux. Il y a eu de la perte au niveau Thune. C'est vachement bien. Là, le festival va pouvoir perdurer. Encore une fois, c'est grâce aux gens. C'est grâce aux gens qui sont sortis de leur maison. Ils ne sont pas devant la télé à être lobotomisés. Ils sortent, ils veulent des choses. Après, je veux dire, il peut y avoir à la télé des choses très bien. Mais ce que je veux dire par là, il ne faut pas rester bloqué. C'est juste un outil. Moi, je ne suis pas contre tout. Il faut utiliser les choses à leur juste mesure. Pourtant, on a un cerveau en principe qui devrait servir à ça. Je ne comprends pas. Les gens, alors soit, ils sont là à fond. Il y a des maisons où c'est rempli. Il y a des tablettes. Chaque personne a une tablette. Tout le monde a un téléphone. Les gens, ils se sont posés la question avec quel matériau c'est fait tous ces appareils-là. Et les gens se sont posés la question où ils vont quand ces appareils ne marchent plus. Ils vont dans des grandes décharges à ciel ouvert et notamment en Inde où c'est les enfants avec aucune protection qui dépiaudent tous et qui vont choper un cancer. Et nous, on est contents. mais c'est ça qui est vraiment horrible. C'est qu'en fait, on se permet de manifester contre un système. Regarde la France qui fait des leçons de liberté. Elle vend des rafales à l'Arabie Saoudite. Elle vend des rafales, etc. Et au Yémen, c'est les armes françaises qui tuent les gens au Yémen. Les armes que la France a vendues. Donc la France, c'est inadmissible de vendre des armes parce que vendre des armes, comme si quand on vendait des armes à des gens, quand on achète une arme, c'est qu'on va utiliser une arme. Je ne comprends pas pourquoi on se permet de faire des leçons de liberté aux autres alors qu'on est un des pays le plus gros vendeur d'armes. Là, tous les enfants massacrés au Yémen, c'est par des armes françaises. Par exemple, un mur de 2600 km dans le Sahara occidental pour séparer le peuple saraoui de ses terres. Parce que les saraouis se trouvent que dans leurs terres, il y a des minerais. Et il y a encore de la pêche parce qu'ils n'ont pas de tout massacré. On a mis un mur de 2600 km financé par l'Europe et les mines antipersonnelles le long du mur ont été financées par la France. Et on est là à montrer du doigt à Donald Trump. Ok, c'est horrible Donald Trump, mais nous, on fait pareil. On a vraiment un problème, moi je trouve. On a vraiment un problème. C'est-à-dire que je veux dire, j'ai l'impression en fait qu'on fait l'autruche derrière tout notre matériel. Il y a une belle image que j'ai vue à Noël qui m'a marqué il y a un certain nombre d'années. Tu vois un enfant occidental sur une montagne de jouets qui gueule. Et à côté, un petit Africain avec juste un cash-sexe, avec rien, qui fait un grand sourire. Voilà, ça veut tout dire. Bon, en tout cas, je te remercie de t'avoir parlé de tout ça parce que c'est vachement intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot à passer, un petit message rapidement, un endroit où on peut retrouver l'actualité du groupe aussi ? Alors, nous, il faut qu'on soit, nous, on n'est pas un groupe comme les autres groupes en fait. Nous, on n'est pas dans un plan de carrière, on n'est pas en plat. Ce qu'on va faire ce soir, on ne sait pas encore quoi en fait. Ça va se faire au feeling. On n'a pas de set liste par exemple. On n'a pas posé à côté de nous une liste avec les morceaux qu'on va jouer. Ça se passe dans ma tête en fait. C'est moi le MC un peu et je vais déclencher et en fonction de comment, pour quoi, voilà. Pour moi, j'ai vraiment ce rapport-là parce que je fais du rock et pour moi, je respecte les racines du rock. Pour moi, les rocks sont nés dans un champ de coton. Le rock, la musique rock était la seule expression qui avait le droit les esclaves noirs en fait en Amérique. Donc, si tu veux, quand tu respectes, fais de la variété si tu veux faire de la tune, ça sert à ça. Ça sert à ça. Mais si tu fais du rock, tu te dois de préserver l'esprit du rock, d'être revendicatif. C'est ce qu'on fait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci à vous. Merci d'être venu à toi derrière nos micros. Et puis... Alors, justement, une dernière chose. Moi qui parle énormément. Je t'écoute. C'est ce que je dis à mes enfants. Bon, n'écoutez pas ce que je dis, écoutez ce que je fais. Bon, en tout cas, ce qu'on va pouvoir écouter surtout, c'est le concert juste après. On te souhaite plein de courage et puis merci à toi d'être passé par ici. Merci. Nous, on va repartir en musique avec Twenty One Pilots et le titre, c'est Chlorine. Vous êtes sur Futur Radio en direct. Je vous souhaite une excellente soirée. Toute l'équipe de Futur Radio est en direct du Festival des Couchetards en Loire-Atlantique. Et oui, effectivement, on était en direct toute l'après-midi, enfin, toute la soirée de 17h... Non, 18h jusqu'à 22h... Il est quelle heure ? 22h08. On va vous dire au revoir. On va vous laisser là en musique dans quelques minutes. Mais juste avant, je voudrais faire un petit point avec Bastien qui est de retour. Oui, c'est ça. Alors, comment ça, Bastien ? C'est le rêve. T'as passé une bonne soirée pour l'instant ? Oui, complètement. C'est que le début. C'est super bien, ça s'enchaîne nickel. On vient de finir avec le concert de Black Bomba qui ont retourné la brière. C'est vrai qu'ils ont foutu un sacré bordel. On s'entendait même pas dans le studio. Exactement. On s'entendait à peine. C'est vrai que c'était cool. Bon, du coup, le festival ferme à 3h du matin, fermeture des portes. Là, pour l'instant, le constat, pour l'instant, ça donne quoi ? Ça se déroule bien ? Il n'y a pas eu de problème ? Il n'y a pas d'accro du tout, autant au bar, autant au niveau nourriture, au niveau artistes. Tu nous parlais des places invitées aussi. Tu parlais des gens qui étaient invités. Tout le monde est venu ? Il n'y a des gens qui... On n'a pas forcément les retours à ce niveau-là encore. Pas encore. Pour tout dire, on a eu un petit souci sur la scannette à l'entrée. D'accord. Au niveau des suivis de billets, on est un peu à la masse. Mais on se rend compte plein. Visuellement, on se rend compte qu'à du moins. Ça y est, je crois qu'il y en a qui... Ils sont dans le délire du festival, quoi. En tout cas, Bastien, on voudrait te remercier au nom de toute la radio. Merci de nous avoir conviés pour cette troisième fois. Et puis, on espère qu'on sera l'année prochaine pour encore une belle soirée en perspective. Vous allez devoir nous supporter. Et voilà, je vais dire bonsoir à tout le monde. Et puis, bonne soirée. Corentin, bonne soirée. Bonne soirée. Moi, juste une question. Au niveau des camions de bouffe, il y a quoi à manger ? Alors, on a un camion de food truck qui fait des burgers. Ok. L'autre à côté, c'est crêpes galettes. Et on a le partage vert de Saint-Joachin qui, c'est un jardin partagé, en fait, qui propose des plats végétariens à base de leurs légumes. D'accord, ok. Donc ça, c'est 100% vegan et c'était par le créateur, enfin, par l'ancien président de l'association des couches tards. Voilà. Ok. J'ai bien retenu ma leçon. D'ailleurs, on peut peut-être passer un petit message parce qu'il y a le marché de l'artisanat qui se déroule à Saint-Joachin le 16 juin. C'est ça. Le dimanche 16 juin. Allez faire un tour. Le partage vert, justement. Allez faire un tour, n'hésitez pas. Tout pareil. Voilà, à côté du festival. Si vous êtes là ce soir encore, nous, on va rester encore un petit peu le temps de plier le studio. Alors, venez faire un petit bisou, venez dire bonsoir ceux qui écoutent la radio. Oui, venez me faire des petits bisous. On va dire bonsoir à Florian aussi. Bonsoir. Bonsoir, à demain. Ouais, à demain. On se retrouve demain. Toi, tu vas peut-être venir faire un petit bisou dans le gazpacho devant ça. Exactement. Donc, dès 21h, dès 21h, gros soir en perspective encore avec Martine. Martine, est-ce que tu arriverais à attraper un micro ? Oui. Martine, à demain soir ? Oui, à demain. Pour le gazpacho et puis, on te souhaite une excellente soirée. Gassou, pareil. À demain ? Ah, bah pas demain. Bah si, demain, à partir de 16h. à 16h-18h. Moi, j'ai mon petit flux à moi. D'accord, ok. Excuse-moi, il y a Yann qui me passe des petits mots comme ça. Il est en train de me... Tu sais, comme au collège, il a marqué sur un petit papier « Tu veux sortir avec moi avec la petite case ? » Oui, non. Parce qu'il y a un petit cœur. J'espère que tu répondras non. Ceux-ci ne vous regardent pas. Attends, si je veux une augmentation, c'est le président. C'est pas faux. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. On va dire au revoir à nos deux amis. Bonsoir. À demain. Non, pas demain. Non, l'année prochaine, on va dire. À l'année prochaine, exactement. On va voir ce que ça donne. Et puis, voilà, on se recroise sûrement par là. Exactement. Un petit mot quand même pour nous. Nous, c'était Open Web Radio. On ne fait pas partie de la future radio. On fait un peu notre pub, ce qui est un petit peu normal. Vas-y, fais-toi plaisir. Et il y avait Swan aussi qui était là de l'association Starter. Alors Starter, tu vas peut-être plus nous expliquer. Il y avait un financement, un autofinancement de jeunes. Oui, tout à fait. En fait, Starter, c'est une asso qui est intercommunale, donc qui agit sur trois communes et qui accueille les jeunes de plus de 13 ans jusqu'à 25 ans. Et parmi nos missions, on a aussi le devoir d'émancipation et de les aider à accompagner vers leurs projets. Et dans leurs projets, notamment, il y a un séjour au ski, il y a plein d'autres choses. Et donc là, ils tiennent un stand en fait d'autofinancement où vous avez tout ce qu'il faut en soft, donc hors alcool et pour vous régaler avec des petits bonbons, un petit peu de sucre pour tout le monde, je pense. Je vais aller les braquer. Je vais aller les braquer, je pense. Et donc voilà, on pense à eux parce qu'ils bossent là tous les week-ends on les embauche entre guillemets. C'est une bonne team en fait qui travaille d'arrange-pied pour réaliser leurs projets. Donc bisous à eux, bisous à vous, merci de votre accueil d'ailleurs. Et bien merci. Et de votre professionnalisme, ça va donner des idées peut-être à d'autres jeunes justement qui s'essaient à la radio chez nous également. Mais je le dis tout le temps d'ailleurs, chez Futur Radio, nous on accepte tout le monde si vous voulez venir voir l'émission, si vous voulez même participer, si vous avez envie de faire de la radio avec nous, il ne faut pas hésiter. Un petit mail et puis un petit message sur la page Facebook. Un petit mot à rajouter en vrai ? Alors ouais, je veux juste rajouter un petit mot parce que comme en plus on fait un petit peu de pub un peu pour nos radios respectives, on peut parler aussi de la radio La Tribu qui accueille aussi les jeunes de 10, 12 à 16 ans qui est une radio pédagogique, radio associative sur Saint-Nazaire qui est née sur la FM le 106.9 et sur internet sur le www.latriburadio.com D'ailleurs, beaucoup de gens ici ont commencé on a Gaspard, on a Mel, il y a plein de monde en fait. Vous les avez tous recrutés et puis nous, après on les récupère. Ouais mais c'est bien, c'est bien, il faut travailler en partenariat comme ça. C'est ça, exactement. Et puis avec les Couchetards, très belle organisation en tout cas, belle édition. Et puis ça peut permettre à des jeunes de vivre de leur passion aussi après par la suite, c'est quand même des beaux projets. Donc il faut soutenir les choses comme ça. On va vous dire au revoir, vous laissez en musique dans quelques secondes. On va repasser le micro à Bastien, il a récupéré son micro Bastien. Non, 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 oui, non. Bon Bastien, un dernier mot, un remerciement déjà vraiment au Couchetard et puis à toi aussi parce que tu nous as permis de nous organiser, de nous poser, de nous mettre bien. Voilà, donc... J'ai fait au mieux. Et bah merci à toi. Si le résultat est là, tant mieux. Et puis j'espère à l'année prochaine ? À l'année prochaine. À l'année prochaine. Sûr et certain ? Honnêtement, à 95%. Allez, c'est bon. J'irai un peu dire au président garde-le, machin, t'inquiète, j'irai. Exactement, j'irai en ton sens. Bon, je vous souhaite une excellente soirée sur Filture Radio. On était en direct du festival Les Couchetards et nous, on se retrouve dès demain avec l'émission du Gazpat Show. Il y aura Maël, il y aura Martine, peut-être Dylan qui sera par là, Florian, il y aura plein de monde comme chaque soir. Et puis on se dit à demain, belle soirée sur Filture Radio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501